Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pourquoi tu as ça dans ta mangathèque, l'épisode où on explore nos mangathèques pour parler de sujets autour du manga et peut-être plus. Tu sais, cette émission, elle ne se fait jamais seule. En l'occurrence, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Darjuju, a.k.a. aussi la capsule manga. Juju, comment tu vas ? Eh bien, écoute, ça va très très bien. Je te remercie pour cette invitation. Ça me fait vraiment plaisir. Et en plus, là, te voir dans ton petit environnement naturel, c'est un petit privilège. C'est vrai qu'en plus, c'est la première fois où je fais un podcast comme ça, où on se voit tous les deux. Normalement, j'ai juste l'audio, mais là, j'ai le plaisir de te voir et toi aussi. Donc, c'est vrai qu'au niveau de l'interaction, ça rajoute un petit truc quand même. C'est cool. Je suis très content, en tout cas. J'aime beaucoup ta série de vidéos. Donc, quand tu m'as proposé, je dis, ben oui, avec plaisir, bien sûr. Franchement, quand j'ai pensé à ce format, j'avais déjà pensé à toi. Je me suis dit, je pense que ça pourrait être un très bon intervenant. Alors, pour ceux qui ne connaisseraient pas la chaîne, la capsule manga, comment la décrire ? C'est assez... Je pense que t'as une patte à toi. T'as vraiment quelque chose où personne ne fait du contenu comme tu en fais. Enfin, je veux dire, t'as vraiment ton style de contenu. Tu fais pas mal de lives que tu vas reposter sur ta chaîne YouTube. Tu vas faire des segments aussi d'actualité. Tu vas évidemment parler de mangas que t'as lus. Mais tu vas aussi explorer ta manga tech parce que t'as une série de vidéos. On va les appeler tes séries manga tech qui sont vraiment où tu passes en revue ta manga tech. Et là, si vous avez la vidéo, vous voyez qu'il a quand même pas mal de mangas. J'ai compté dans ton manga collect, t'en as 2929. Mais avec les mangas en anglais que t'as aussi, t'en as plus de 3000. Donc t'as une sacrée manga tech qui est vraiment à jour. C'est assez impressionnant. Écoute, on va dire que c'est la collection d'une vie. Depuis mes 14 ans, j'en achète. Alors du coup, ça commence à faire. Et encore, je me suis limité dans certaines catégories ou certains titres. Sinon, j'aurais pu exploser les 4000, 5000, 6000 comme beaucoup. Et au moment, il a fallu faire des choix. Ouais, puis en plus, t'as aussi du numérique. Donc, t'as de la lecture. Et t'es un passionné. Moi, je vous recommande déjà, la chaîne sera en description, d'aller jeter un coup d'œil. Il y a plein de vidéos qui sont vraiment intéressantes. Notamment aussi des vidéos sur le numérique. Le manga numérique que t'avais fait, que t'avais bien traité. Puis, évidemment aussi, si vous voulez aller trouver des petits conseils de lecture de mangas pas trop connus. Si tu commences un peu à en avoir marre de lire toujours les mêmes choses, voir toujours les mêmes mangas, tout ça, tout ça, que t'as envie de t'explorer peut-être à un nouvel horizon. Je pense que la chaîne La Capsule Manga, ça peut vraiment t'aider à cette découverte. Puis en plus, t'as un Excel, on en parlait très en off. T'as un Excel où tu mets tous les mangas que t'as traités dans tes vidéos, que t'as chroniqués plus ou moins dans tes vidéos. Et donc, voilà, c'est hyper facile. Par exemple, j'ai pris l'exemple de Gunnum. Si tu veux aller voir Gunnum, qu'est-ce qu'il en a pensé, Capsule Manga, comment il l'a traité. Donc, tu vas dans l'Excel, tu vois, t'as le lien de la vidéo. C'est facile, c'est rapide. Très efficace. Vraiment, très beau travail à ce niveau-là. Je suis impressionné. Tant que ce fichier est utile, moi, je suis content. Même pour moi, des fois, ça me sert. Je ne sais plus où j'en ai parlé. Je peux revoir mon passage s'il y a besoin. Donc, c'est vrai que c'est pratique. Donc, les liens seront en description. Et évidemment, je vais vous rappeler un peu le format. Parce que peut-être qu'il y a des nouveaux parmi vous. Le format, il est assez simple. J'ai sélectionné trois mangas. La grande mangathèque de Juju. Avec ces mangas, j'ai sélectionné des sujets pour parler autour de ces mangas. Alors, peut-être que ça ne va pas être de parler du manga en lui-même. Peut-être pas. Vous allez voir. Mais la petite particularité, c'est que Juju ne sait pas du tout quelles questions, quels mangas j'ai sélectionné. Donc, ça va être vraiment de la découverte. Et aussi, Juju, tu as fait la même chose avec moi. Tu as pris des mangas dans ma mangathèque avec des sujets. Et tu m'as tout simplement caché ces sujets. Donc, je vais les découvrir en même temps que vous, chers auditeurs. Donc, on va commencer. J'aime bien commencer pour mettre un peu dans l'ambiance. Donc, je vais prendre un petit manga dans ta mangathèque pour parler d'un sujet. C'est vraiment quand j'ai mis la question, je me suis dit, ça commence fort. Mais j'aime bien commencer fort avec ce format. J'ai pris le manga au temps de Bochan, qui n'est pas forcément dans ta mangathèque. Ou peut-être que tu ne l'as pas encore, mais tu prévois de l'avoir. Ou je crois que tu as la première édition. J'ai la première édition en Wajusai. C'est ça. Tu as la première édition. Mais si j'en parle aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une nouvelle édition qui a été annoncée par Casterman. Le seul souci que tu as pointé du doigt et que je n'étais pas du tout au courant, c'est que Casterman, ils vont faire une réédition alors qu'ils n'ont pas fini d'éditer la première édition. En gros, le manga est en 5 tomes. Ils n'ont édité que 4 tomes. Et là, ils annoncent qu'on fait une nouvelle édition. Cette fois-ci, on éditera sûrement, je touche du bois, tous les tomes. Et donc, tu pointais ça du doigt et tu disais que ce n'est pas très correct, évidemment. Pour ceux qui ont commencé la première édition, évidemment que ce n'est pas correct. Et en fait, ma question à travers autant de Bochan, c'est reste-t-il une maison d'édition aujourd'hui qui est toute blanche ? Est-ce qu'elles n'ont pas toutes des casseroles d'un jugeux à toi ? Waouh ! Alors, elles ont quasiment toutes des casseroles, puisque une maison d'édition, c'est une entreprise. Une entreprise, elle doit faire de l'argent. Peu importe la passion qu'il y a derrière, du moins à l'origine, on va dire, il y a un besoin de rentabilité. Ça, c'est sûr. Et en plus, ils sont très dépendants des Japonais. Donc, quand on ne connaît pas les mécaniques qui fonctionnent derrière la maison d'édition, nous, en tant que lecteur, on se sent totalement biaisé. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? La question, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé avec cette édition. Le quatrième volume est sorti, je crois, il y a dix ans, en 2014. Quand j'avais regardé, j'étais le premier étonné. Et en fait, le cinquième n'est pas sorti. Alors qu'ils ont fait une réédition. Avant, c'était le Seuil. C'était leur première réédition Casterman. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le cinquième ne sorte pas dans ce format-là ? Est-ce que c'est les Japonais qui ont annulé ? Est-ce que c'est les ventes qui ne suivaient pas ? Et du coup, c'est eux qui ont dit, non, là, vraiment, on ne peut plus suivre, et compagnie. Mais, et là, pourquoi ils le ressortent dix ans après ? Tu vois, la question, elle se pose. Honnêtement, une boîte con Casterman, qui fait partie d'un groupe, c'est quand même très étonnant qu'ils ne sortent pas le volume 5, même si c'est à perte. Surtout, du Taniguchi. Du Taniguchi, je pense que, genre, Quartier lointain, il doit être à neuf éditions. De Quartier lointain, c'est un truc, il n'y a pas plus d'abusé que... Je pense que c'est le manga qui a le plus d'édition au monde, Quartier lointain, en tout cas française. Non, je pense que c'est un peu compliqué, il n'y a personne qui peut être tout blanc, tout noir. Maintenant, il y a des éditeurs, on va dire, c'est toujours pareil, qui sont plus clean que d'autres. Il y en a qui ont eu des mauvais passés, il y en a qui sont rattrapés, et puis ça va vraiment dépendre... Je pense que c'est excusable quand c'est des petites maisons d'édition. Tu te dis, bon, ils survivent, c'est un peu plus compliqué, la rentabilité, elle n'est pas toujours au rendez-vous. Et tu vois, tu prends un éditeur comme IMHO, IMHO, ils ont mis 20 ans avant d'être rentable, avant de pouvoir se tirer des salaires et vivre du truc. Avant, ce n'était pas rentable. Le mec, il travaillait à côté, il sortait des livres pour se faire plaisir, en fait. Donc, tu peux comprendre qu'un jour, lui, c'est un arrêt de commercialisation, où il n'est pas allé jusqu'au bout, où finalement, il y a la suite, tu vois, Pilou, il y a un titre, il n'y a jamais eu le troisième volume. Il est censé arriver, ça fait 15 ans qu'on l'attend, quoi. Bon, ce n'est pas grave, on l'attend, on ne veut pas, parce que je connais les difficultés derrière. Un mec comme Casterman, ou un Piquet, un Glenna, tout ce que tu veux, je pardonne moins, parce que là, on est sur des notions de rentabilité, c'est les actionnaires derrière, et les actionnaires, ils ont dit, « Ah, on perd de l'argent, je ne pourrais pas me payer ma 18e Porsche ce mois-ci. » Ben non, on arrête, tu vois, et c'est un peu ça, le problème. J'y vais fort dans le trait de caractère, tu vois, et je pense que c'est très difficile aujourd'hui d'être clean. Tu vois, tu prends l'exemple de Mangetsu, quand il y a eu les augmentations de prix, eh bien, on sentait clairement que Sullivan, il ne pouvait rien. Il y a un actionnaire à Chet qui lui a tapé sur la table, il a dit « Écoute, Sullivan, tu es gentil, mais maintenant, c'est ce prix-là. Si tu n'es pas content, tu dégages. » Et il a fait « Très bien, mais c'est ce prix. » Et la conversation, on peut la refaire sans problème, il n'y a pas besoin de lui poser la question. En tout cas, j'imagine que ça s'est à peu près passé comme ça. La dernière phrase, c'était ça. Vraiment, tu amènes le bon exemple, parce que Mangetsu, quand ils sont arrivés, il y a eu un peu cette aura où le fait qu'ils soient vachement proches de la communauté, notamment avec Sullivan, qui était avec YouTube, aussi sur Twitter, il y avait un peu cette aura de « Ah, c'est une maison d'édition qui, entre guillemets, nous ressemble, ou est proche de nous. » Et après, c'est vrai que quand tu as eu ce rachat par Hachette, qui s'est fait assez récemment, il y a eu quelques changements où on se dit « Ouais, finalement, comme tu l'as dit, c'est une entreprise comme une autre qui doit faire de la rentabilité. » Et c'est tout à fait normal. Et on ne peut pas pointer du doigt à une entreprise de ne pas faire de rentabilité, de ne pas gagner de l'argent, parce que finalement, sinon, elle ne sortirait pas de bon gars, ou alors elle en sortirait moins. Ce serait plus compliqué. Donc ça, c'est normal. Mais d'un point de vue consommateur, quand tu commences une série, moi, c'était Ikusanoko, que j'ai commencé en papier, et qu'il prend 2 dollars, donc ici au Canada, et on prend une augmentation qui est plus que celle de la France, qui était de 1 euro. Quand tu mets ça au global sur une série, une augmentation de 2 dollars par tome, ça fait mal. Et quand tu ne l'as pas prévu dès le départ, parce que quand tu achènes le tome 1, c'était 2 dollars de moins, et qu'après, ça prend l'augmentation. Après, c'est sûr que ça pique un petit peu côté conso. Je comprends, mais je pense qu'il faut relativiser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir des prix très bas sur le marché. Tu le vois toi-même, le prix que tu douilles au Canada, le prix en dollars, ce n'est pas les mêmes. Tu vois les éditions anglaises, ce n'est pas du tout les mêmes. Alors, on va de suite te dire, oui, pas le même marché, pas le même salaire, pas le même revenu, pas le même truc. Oui, c'est vrai, on est d'accord. Mais malgré tout, on a quand même des mangas à 8 euros, qui commencent à 8 euros chez nous en France, mais enfin, même moins à 7 euros des poussières maintenant, pour les plus gros succès. Et après, ça monte plus à 10 euros, 12 euros, 15 euros, 20, 30, etc. Et même des éditions qui sont à 20, 30 euros, c'est souvent des 400 pages, donc c'est des volumes doubles, ce qui veut dire qu'on est toujours dans les alentours de 10 balles le manga. Il n'y a que chez vraiment des petits éditeurs où on va payer peut-être 18 ou 20 balles les 200 pages. On ne le compte pas par rapport à un lecteur qui va essayer d'avoir une quantité, on va dire, un certain rapport qualité-prix en termes du truc. Et maintenant, c'est... Imagine, bon, voilà, effectivement, ça prend 2 dollars, ça passe de 8 à 10. On est OK. Maintenant, ça reste 10 dollars ou 10 euros. Ce n'est pas une énorme somme. Alors, pour des personnes, ça peut paraître beaucoup, mais c'est là où des fois, il faut peut-être juste se re-questionner sur sa consommation du manga. Peut-être que ça paraît beaucoup parce qu'on achète trop aussi. Et quand on achète 30, 40, 50 tomes par mois, qu'on n'a pas la capacité de les lire, peut-être qu'il faut se dire, je ne vais peut-être en acheter que 20 et accompagner la série, que ça arrêtait. Parce que si une série augmente de prix, c'est qu'elle ne se vend pas assez pour être rentable. Alors, bien sûr, il y a des grosses locomotives qui font gagner beaucoup d'argent, qui permettent de se lancer sur plein de projets, mais il faut qu'indépendamment, chaque projet soit rentable. Et rentable, ça ne veut pas dire gagner de l'argent. Ça veut juste dire payer les salaires, payer la licence, payer les gens qui ont travaillé dessus. C'est ça être rentable. Et ensuite, s'il y a de l'argent qui est en plus, c'est-à-dire que c'est de la communication, c'est des moyens supplémentaires aux équipes pour travailler, ce n'est pas que... Et puis c'est des salaires aussi. Je veux dire, il faut bien payer les gens pour ça. Et même si ça ne ruisselle pas parfaitement partout, comme on aimerait nous faire croire très souvent, malgré tout, je peux comprendre qu'il y ait des augmentations de prix d'un point de vue marché. D'un point de vue consommateur, de toute façon, ce soit bien clair, ce n'est pas le prix qui justifie l'envie d'acheter un manga. Ça, c'est des discussions que j'ai déjà eues, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va dire, ouais, non, vos mangas sont trop chers, j'en veux pas, etc. Pourquoi il y a des personnes qui achètent des mangas comme moi à 20, 30 euros ? Parce que c'est des licences que j'ai envie d'avoir. C'est des éditeurs que j'ai envie de soutenir parce qu'eux sortent des mangas qui sortent de l'ordinaire. Par contre, si tu me disais, le prix fait les ventes, dans ce cas-là, pourquoi la collection XS de Noévé n'a pas vendu 200 000 exemplaires ? Elle était à 4 euros, la collection. Ben non, parce qu'en fait, les licences qu'il y avait à l'intérieur, il n'y avait pas assez d'affect pour ces licences. Tu sors une édition demain de One Piece à 30 euros le volume, tu mets du hardcover juste pour, histoire de faire passer la pilule, mais ça va se vendre comme du petit pain. Et les gens vont râler, mais ils vont l'acheter quand même en tant que vrais fans. Et finalement, 30 euros, ce n'est pas un problème pour l'achat. Tu peux le voir sur la table des titans à l'édition Piliers. Ça se vend, ça se vend tout seul parce que les gens sont attachés à la licence. Point. Et finalement, ce n'est pas le prix qui fait ça. Et si tu as mis une série, je pense qu'il vaut mieux supporter 2 euros de plus, mais au moins, tu auras ta série jusqu'au bout et l'éditeur pourra l'accompagner et toi aussi que finalement, juste voir ton côté à toi en disant ben ouais, moi je paye 2 euros de plus. Mais peut-être qu'à la base, il n'aurait peut-être pas dû coûter 8 euros, il aurait peut-être dû coûter directement 10 euros. Et s'il avait coûté 10 euros, il n'y aurait pas eu d'augmentation. Mais ils ont essayé en tout cas de garder un prix bas pour toi. Et malheureusement, cette série-là ne permet pas de le faire. Des fois, il peut y avoir des augmentations injustes, on est d'accord, ils ne sont pas tout blancs les éditeurs. Je ne suis pas en train de prendre leur défense. Mais c'est vrai que quand tu comprends un peu la mécanique qu'il y a derrière, tu peux le comprendre et ne pas l'accepter. Mais au moins, il faut le comprendre. Ça, c'est une notion hyper importante. Tout comme, c'est un autre sujet qui dérive un peu, mais aujourd'hui, quand j'entends que je vais boycotter cet éditeur ou alors, tu as des personnes qui ne vont l'acheter qu'en occasion, finalement, il faut faire attention. C'est-à-dire que moi, le premier, ma collection, quand j'ai commencé ma collection, j'étais étudiant, jeune travailleur, je n'avais pas de thunes. Je t'ai payé volance-pierre et j'ai acheté énormément d'occasion. Je ne peux pas blâmer les personnes cachées d'occasion. Ce n'est pas du tout ça. Mais c'est la différence. C'est-à-dire, quand tu achètes un One Piece day one parce qu'il te le faut et que là, tu vas l'acheter neuf et que tu vas gratter deux euros sur un truc de petit éditeur ou un manga de niche parce que tu as gagné deux euros, c'était plutôt le contraire qu'il fallait faire. Il valait mieux gratter deux euros sur ton One Piece et payer plein pot l'autre parce que l'autre va te nourrir la diversité du manga, etc. Et les éditeurs, je pense qu'ils sont obligés de jouer avec ça. Les nouveautés, elles sont dures à lancer aujourd'hui. Il y a les gros bangers qui trustent le marché. Les personnes achètent pour ça. Et c'est difficile pour un éditeur d'être keen tout le temps. Tu vois, aussi, en essayant de comprendre leur fonctionnement et le truc. Maintenant, j'avoue, quand tu te prends une augmentation de prix, c'est embêtant. Après, si tu fais comme moi que tu n'achètes que des éditions à 20 balles, en fait, quand tu as un livre à 10 euros, ce n'est pas cher. Vu comme ça ? Non, mais oui, mais c'est important la nuance que tu apportes et que... Je veux dire, quand tu... Donc, ouais, cette augmentation de prix, c'est sûr que du point de vue conso, ça fait mal, mais c'est vrai que le Mangetsu a peut-être justement essayé de tirer un peu le... Enfin, de lâcher un peu du lest au début en proposant des prix relativement plus bas, voir si ça prenait. Et c'est sûr que si ça ne prend pas, ça peut un peu choquer... Alors, Mangetsu, quand ils sont arrivés, il y avait déjà le fait qu'ils étaient nouveaux, il fallait attirer l'attention et donc, ils ont fait des prix plus bas que le marché. Donc, si Tommy a coûté 25 euros à l'époque, c'était aussi pour que le lectorat fasse « Ouah, c'est moins cher et je vais essayer » et ils ont bien fait. Sauf que, malgré les ventes, c'était difficilement rentable. D'ailleurs, on l'a vu, le papier choisi au début, ils sont vite fait retoqués, ils ont changé le papier et très rapidement, il y a une première augmentation qui est arrivée parce que le papier est plus cher et il ne pouvait pas. Et après, finalement, le bon prix d'une édition prestige un peu comme ça, c'est 30 balles parce qu'en fait, c'est le prix du marché. C'est là où tu peux gagner de l'argent sur une édition comme ça et c'est là où tu peux proposer une qualité minimale au lecteur parce que le premier Tommy, quand il est sorti, moi, j'ai lancé une édition donc comme je ne rachète pas les nouvelles, c'est vrai que quand je l'ai feuilleté, j'ai fait « Waouh ! » Ah ouais, c'est hyper transparent. Là, vraiment, ce n'est pas un produit qualitatif par rapport au prix. Par contre, 5 balles de plus, ça avait un produit qualitatif et après, c'est les erreurs de jeunesse, on va dire et une fois qu'ils se sont fait bien remarquer puisque Sullivan a très bien su faire un plan de communication sur ça, là-dessus, ils sont très très forts et c'est une qualité chez eux en termes de plan de com'. Après, ils sont revenus sur un prix standard du marché et même leur titre aujourd'hui, ils sont sur un prix standard et il peut y avoir des petites augmentations par-ci par-là mais tous les éditeurs font des petites augmentations et il y a des fois, ça ne se voit pas parce que la série ne se vend tellement pas, on vend à 300 exemplaires la série qu'en fait, les personnes, elles ne le voient pas en fait, elles l'achètent et c'est tout, elles ne font pas gaffe et puis, il faut bien penser qu'il y en a beaucoup qui achètent des mangas, ils mettent sur une pile puis ils vont voir le libraire et on lui dit ça fait 120 euros, c'est vrai bien, merci et ça ne veut même pas unitairement combien ça vaut. Ouais, des fois, je fais un peu ça moi aussi, tu sais, je prends une 3-4 piles pour le truc, c'est quand tu es au Canada, tu mets une plus de 3-4 tomes, des fois, tu arrives à 80 dollars, 100 dollars, tu regardes un peu les détails et moi, je crois que c'était Dark Souls, le dernier que j'ai acheté de Manabook, des éditions Manabook, je crois qu'il coûtait 15 ou 16 dollars, pour l'édition que c'est, pour le temps de lecture, j'ai calculé, ça m'a pris 20 minutes à me lire, c'est 16 dollars un peu mal investi. Disons que toi, tu as en plus une double problématique, c'est que le prix est x 1,5 x 2 selon l'humeur du distributeur, on va dire, et qu'autant, nous, on a des prêts à peu près standardisés, c'est un format petit, il y en a pour moins de 10 euros, un format moyen, tu sais que ça va être dans les 18-20 euros, puis après les grands, ça va être plus dans les 25-30 euros, sans l'autre, juste en le prenant, tu sais à peu près déjà la gamme de prix, alors que toi, je pense que c'est plus la surprise à chaque fois. Ouais, puis en plus de ça, on n'a pas la loi comme vous avez vous, alors le nom de la loi, je ne l'ai plus, la loi Lenz, Lang, Lang, je ne sais plus, qui fixe le prix des livres, Lang, la loi Lang, qui fixe le prix des livres, ici, on ne l'a pas, et ça peut amener à des dérives, dis-toi qu'il y a une boutique spécialisée de manga ici à Moral, qui quand le tome 100 de One Piece s'est sorti, le tome 100 en édition collector, donc avec la petite pochette qui coûtait, je crois que tu pouvais l'avoir pour 18 dollars en commerce ici, il y a une boutique manga spécialisée qui l'ont vendu à 94 dollars à peu près. Ouais, bon là, je pense qu'ils doivent un peu profiter du truc là. Je t'avoue que quand j'ai vu ça, j'ai fait, ok, bon, je ne suis pas trop d'accord, depuis, je n'ai plus acheté chez eux. Parce que je trouvais ça dégueulasse que tu profites à ce point-là. Des resellers, même si je ne suis pas trop pour ça, mais des gens qui achètent pour revendre des resellers, comment on appelle ça encore ? Des scalpers. Des scalpers, je trouve ça malhonnête, mais je peux un peu comprendre l'idée, ça se fait un peu partout, mais qu'une boutique spécialisée se mette à faire ça et joue le jeu un peu des scalpers, je suis en mode, ouais, surtout qu'ils ont le stock. Il y a une différence entre justement le fait d'acheter des trucs pour les revendre et ensuite de revendre une série chère parce qu'elle est rare, donc là, c'est plus une histoire d'offre et de demande. Après, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais c'est deux débats différents. Et les scalpers, effectivement, t'achètes pour revendre, mais aujourd'hui, ça se fait de moins en moins parce qu'il y a une hype déjà qui est redescendue sur les collecteurs. au bout du 800e collector en six mois, les gens ont commencé à se dire que c'est un peu con d'acheter des centres acryliques à 30 balles alors que sur AliExpress, je les ai à 2 euros. Donc, ce n'est pas officiel, mais on s'en fout, je les aurai quand même. Et donc, là, ça s'est vachement calmé et après, aujourd'hui, on le voit. En tout cas, je n'ai pas l'impression qu'aujourd'hui, ils se font de l'argent. Ils ont arrêté. Il n'y a plus d'argent à ce faire. Je pense que là où il y a du scalping où ils se font de l'argent, c'est vraiment quand c'est des éditions ultra collector ou alors des services presse qui se sont retrouvés sur Vinted. On ne sait pas par quel moyen. Par exemple, Baggage Akuta, le tome 1, la jaquette que tu ne pouvais avoir qu'au pop-up store qui était limitée à je ne sais pas combien d'exemplaires. Tu vois, ça, c'est vraiment des trucs très précis qui sont en très petite quantité. Ça, ça peut prendre de la valeur. Ça, ça fait. Après, c'est toujours pareil. Vas-y, finis sa phrase. Ouais, mais c'est genre par exemple le tome 30 de L'Attaque des Titans, c'est un très beau collecteur je trouve avec un très beau coffret. Tu le retrouves encore en magasin. Donc, c'est sûr que s'il y a un scalper qui en a acheté 10 et qui les revend deux fois plus cher, tu vas juste en magasin et tu peux encore le trouver. Donc, ça n'a pas de sens. En fait, dans le débat, le problème, c'est la dénomination des choses entre collecteurs limités, etc. Et très souvent, ce n'est pas des collecteurs, c'est juste des offres limitées et il y a une grosse incompréhension là-dessus puisque le nom, ils mettent ce qu'ils veulent derrière et finalement, entre un truc qui est limité temporairement ou un collecteur, tu vois, c'est comme je dis beaucoup, j'ai dit, tu achètes un collecteur à l'Attaque des Titans et il y a 500 exemplaires de vendus pour le deuxième volume. Voilà, tu veux un manga collector et vous êtes 500 à l'avoir en France. Mais c'est un peu ça. Donc, la notion de collector, elle est très relative. Moi, je pense que c'est l'édition spéciale. Tu vois, c'est édition spéciale, il y a un truc, il y a des goodies, il y a des machins, mais ce n'est pas collector. Il n'y a rien de collector dedans, quoi. Je n'avais jamais vu la chose comme ça, mais c'est vrai que le tome 100 de One Piece, il doit y en avoir beaucoup plus que certaines séries, comme tu dis, sont imprimées à 500 exemplaires, pas plus, quoi. C'est vrai que j'ai jamais vu ça comme ça. Des fois, à l'époque du DVD, c'était manga distribution. Ils publiaient des coffrets, c'est à l'époque, c'était des coffrets qui ne coûtaient que dalle, genre 20 balles les séries complets, enfin 30 balles, et compagnie, c'était vraiment, ils arrosaient. Et en fait, ils avaient des séries, ils avaient 15 versions, mais il y avait la version normale, la version collector. Et en fait, ils tiraient plus de la version collector que de la version normale. Donc en fait, la vraie version collector, c'était la version normale. Quand tu arrives à ce paradoxe-là, bon, il y a un petit problème dans le capitalisme, il faut changer les trucs. Dans la mission de collector. C'est ça. Le marketing, le machin, ça mélange tout, il faut arrêter. Et puis, c'est toujours pareil, il y a toujours cette question de vrais fans. Un vrai fan doit tout acheter. Non, un vrai fan ne doit pas tout acheter. Un vrai fan, il peut kiffer sa série, avoir l'édition simple, tout ce machin. À la limite, il peut avoir un petit goût de vie si ça lui fait plaisir. Il n'est pas obligé de collectionner toutes les merdes en plastique qu'on nous vend à hors de prix. On n'est pas obligé d'avoir toutes les éditions du monde pour le truc. Je vais dire ça, j'ai toutes les éditions de Tezuka, mais ça, c'est plus un kiff personnel que vraiment me dire je me dois de l'avoir en tant que fan. Non, si j'ai fait toutes les éditions, c'est pour une autre raison. Et c'est vrai que des fois, je vois certains se battre sur des coffrets starter, des machins et compagnie avec les trois premiers langages. C'est un bout de carton, les gars, ce n'est pas grave si vous ne l'avez pas. Le but, c'est vrai que sur la collection de fans, la notion de fan est toujours discutable aussi. Ouais, sur certaines séries, j'ai l'impression que les éditions ont réussi à créer cet effet FOMO, la peur de manquer quelque chose. Et quand tu as acheté le premier, c'est ça, quand tu as manqué le tome, quand tu commences une série et que tu as acheté le premier collector, que tu as acheté le deuxième, que tu as acheté le troisième, tu vas acheter le quatrième et ceux qui vont sortir après parce que tu te dis « Attends, c'est dommage, j'ai les trois premiers collector, pourquoi je n'aurai pas la suite ? Ça va faire bizarre dans ma collection. J'ai commencé autant que je continue et tu le vois avec des séries comme Dan 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 et Chainsaw Man de chez Crunchyroll où tu as quasiment un tome collector tous les deux tomes et demi voire moins quasiment à chaque tome finalement. Qui a sorti le collector tome 1, 13 jaquettes différentes ? Je ne sais plus qui c'est qui a sorti ça. Je crois que c'est la dernière série de One ou en fin de mai. Oui, 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 c'est sa dernière série où il est au scénario et qu'il y a un autre au dessin. Mince, je ne l'ai pas sorti. Je ne l'ai plus en tête. Un truc un peu de dark fantasy que je l'avais présenté à l'époque. Il y a 13 jaquettes alternatives pour le tom. et en plus toutes emballées plastifiées donc tu ne sais pas ce que tu vas acheter dans ce qui veut dire si tu veux les 13 amuse-toi. D'un côté je trouve ça drôle parce que tu peux acheter ton tome et avoir ta petite jaquette et avoir peut-être une jaquette un peu rare mais d'un côté ça peut aussi créer un effet pervers où il y a des gens qui vont vouloir collectionner les 13 jaquettes et donc vont dépenser énormément d'argent que ce soit dans les boosters comme pour les cartes Pokémon qui vont acheter plein de boosters et qui vont vouloir je ne sais pas avoir les 13 jaquettes où ils vont les racheter mais ça peut créer cet effet un peu pervers. C'est sûr ça va y jouer et tu as le droit d'avoir les 13 et tu as envie d'avoir les 13 personne n'a te jugé là-dessus mais il faut que ce soit un désir que tu as envie de les avoir et pas un truc je suis obligé. Un besoin. Voilà. Moi quand j'entends je suis obligé je dis bon déjà tu es dans l'erreur tout court déjà tu peux arrêter ta phrase le manga il n'y a rien qui est obligé ça reste un loisir donc personne ne t'oblige si tu t'obliges toi-même à l'avoir c'est que voilà là il faut se remettre en question prendre un peu de recul sur sa passion ou son passe-temps ça dépend comment on le voit. Ouais non c'est un bon point je te propose qu'on passe à ta première question tout à fait parce que là on a parlé de plein de sujets intéressants mais on commence à empiéter sur certains sujets que je me suis gardé on reviendra en détail dessus pas trop l'aime alors moi là-dessus au début je voulais te poser une question sur Tezuka parce que comme tu sais je suis grand fan de Tezuka mais tu en as déjà parlé avec Inès et je me suis dit bon c'est peut-être pas on va peut-être redire les mêmes choses et je n'ai pas trouvé d'angle différent puisque tu as lu trois titres de Tezuka et je me suis dit que ce n'était pas assez pour creuser donc j'ai cherché d'autres questions et je constate en fait dans ta manga tech que tu as quand même pas mal de diversité de lecture on voit que tu as quand même une volonté d'essayer d'avoir des genres différents des époques différentes et c'est assez rare parce que tout le monde n'a pas ça il y en a beaucoup qui se contentent de la collection Fnac ce que j'appelle donc d'avoir tous les grands bangers la collection elle fait 900 mangas comme toi mais en fait ce n'est que du shonen dedans et on reste dans les grands trucs on a le droit d'avoir la collection Fnac mais c'est vrai que ça manque un peu de diversité dans ces collections-là donc tu as pas mal le classique certains Akira de Dragon Ball des Blame des Gums comme tu disais ou comme l'école emportée et en fait ce que je vois c'est que je n'ai pas vu dans ta manga tech des grands auteurs comme en tout cas des auteurs qui ont marqué l'histoire du manga comme Shiba avec Ashita Nojo avec Gonagai avec Devilman ou Ishinomori avec Le Voyage de Ryu ou Sabuichi j'étais un sort plein j'ai vu que tu avais un peu de Mizuki qui n'était pas listé du Tatsumi mais des autrices aussi du Motohagyo je n'ai pas vu J.I.Keda qui a fait La Rose de Versailles Takemiya qui a fait Destination Terra ou Kazaki qui a fait Le Ter Skelter tout ça c'est des choses qui sont en plus disponibles aujourd'hui j'ai vraiment essayé de trouver des auteurs disponibles et je me suis dit c'est des auteurs qui ont quand même marqué l'histoire aujourd'hui dans le manga toi qui es déjà un lecteur un peu plus zaguerri qui est sorti un petit peu déjà des collections des gros bengers par rapport à ce que tu as dans ta collection je me disais aujourd'hui toi qui es un lecteur plus moderne que moi puisqu'on a quand même une différence d'âge importante puisqu'on a quand même 16 ans de différence tous les deux donc on n'est pas de la même génération on n'a pas connu les mêmes trucs et je pose la question à toi mais peut-être aussi d'un côté un peu plus général justement est-ce que ces mangas-là aujourd'hui c'est des choses que tu as tous ces auteurs c'est des choses que tu as envie de découvrir ou tu considères peut-être que le manga moderne peut se dire ok il a évolué différemment il peut couper ses racines et repartir un peu à zéro en disant on n'a peut-être plus besoin de ses anciennes références parce que je n'ai pas vu beaucoup d'anciennes références dans ta collection comme ça pour répondre à ta question non je ne pense pas qu'il faut couper et jeter tout ce qui s'est passé avant le manga moderne absolument pas et c'est vrai en fait je pense que j'ai beaucoup évolué en termes de lecteur de manga sur ces trois dernières années depuis un peu que j'ai aussi lancé cette chaîne YouTube parce que avant ça j'étais un peu ce lecteur FNAC qui collectionne comment tu appelles ça la collection FNAC mais comme tout le monde moi le premier j'étais le collecteur FNAC au début c'est ça si vous allez voir dans ma chaîne YouTube ou si vous l'avez déjà vu j'ai sorti une vidéo où je montrais les mangas que j'avais dans ma chambre quand j'étais adolescent les premiers mangas que j'avais c'était du Naruto Fairytale Bleach voilà je crois qu'il y avait peut-être 2-3 autres séries rapidement mais on était sur des gros classiques de l'époque dont tout le monde parlait puis je kiffais bien c'était intéressant mais c'est vrai que je pense et ça vient je pense que ça vient aussi avec l'âge même s'il y a des lecteurs qui vont être un peu plus jeunes qui vont avoir cette curiosité mais je pense que plus tu évolues dans tes lectures plus tu lis les choses plus tu as envie d'aller chercher autre chose que du shonen un peu classique même si c'est toujours bien d'en lire je pense que ces derniers temps je trouve plus mon plaisir à découvrir un peu ces mangas un peu historiques ou des choses un peu plus anciennes pour mon propre plaisir et aussi pour ma propre culture parce que ça peut amener aussi pour voir aussi tout cet aspect création de vidéos où je trouve ça dommage de parler en vidéo toujours des mêmes séries tout ça et d'aller chercher des choses qui ont été faites un peu avant ça peut je trouve ça un peu mieux donc je pense que là je suis vraiment dans un tournant au niveau de mes lectures que ce soit aussi au niveau de mes types de lecture où je lis plus que enfin je lis plus que que du manga je veux lire plus de bandes dessinées là je me suis découvert aussi une micro passion sur les romans de science fiction là au mois d'août où j'en ai lu trois quatre d'affilée j'étais à fond dedans mais je pense vraiment que là je fais un shift en haut je vais être beaucoup plus ouvert et beaucoup plus réceptif aussi à ces nouvelles séries enfin à ces nouvelles séries à ces anciennes séries justement qui vont être nouvelles pour moi et que je vais découvrir avec un oeil beaucoup plus attentif et réceptif je pense notamment à Devilman où ça fait un moment qu'il est dans ma liste et je me dis il faut que je le commence parce qu'il y a tellement de mangas qui ont des références par rapport à ça j'ai vu aussi la série animée qui m'a vachement plu à Chita Nojo aussi je suis sûr et certain que c'est un manga qui est fait pour moi mais des fois en fait il y a juste des périodes et je sélectionne pas mal des mangas en fonction de ces périodes de lecture enfin où vraiment je me dis ok pendant tant de semaines je vais me concentrer sur cette série et je vais adorer je vais kiffer et donc c'est plus voilà par période choisie donc là je pense que justement là en ce moment je vais être beaucoup plus réceptif à ce genre de série et donc non c'est vraiment pas quelque chose que je mets à la poubelle et c'est vraiment quelque chose que je vais que je vais vraiment plus de plus en plus creuser quoi c'est vrai que quand je regarde les autres créateurs de contenu sur le net puisqu'on va dire c'est peut-être eux qui représentent un peu les tendances de lecture et sans dire qu'ils influencent mais vraiment dans le sens où les mangas qu'ils achètent représentent un petit peu aussi ce que le lecteur de manga classique achète et j'ai plus tendance à voir j'ai l'impression en tout cas qu'on voit plus une évolution vers le seinen actuel et pas spécialement ancien du seinen de maintenant c'est vrai que le seinen je trouve est devenu une sorte de shonen plus violent que réellement des thèmes matures le mature c'est de la violence alors que c'est pas ça le seinen et c'est vrai que j'ai l'impression que ça peut aller vers le seinen mais à passer ça il y a une sorte de blocage en fait c'est à dire qu'on va pas spécialement voir les oeuvres fondatrices qui ont permis d'arriver jusqu'à ce qu'on a aujourd'hui et c'est vrai pour un lecteur d'aujourd'hui qui a pas du tout les mêmes références qui a pas du tout la même comment dire production disponible aussi quand j'ai commencé je pouvais tout acheter il y avait quasiment rien qui sortait c'était le début du manga aujourd'hui t'arrives il y a 300 sorties par mois je comprends qu'on ait du mal à se dire je vais aller sur un titre ancien et qu'une fois qu'on a fait ce parcours de ça y est j'ai lu du shunen c'est bon je suis un peu gavé je vais vers le seinen parce que c'est plus adulte j'ai l'impression qu'après il y a une sorte de blocage et que pour un lecteur moderne tous les anciens titres c'est très compliqué est-ce que toi c'est pas parce que tu crées du contenu que t'as cette curiosité là d'aller vers l'ancien et que le public plus traditionnel il cherche peut-être plus du divertissement tu vois et peut-être tu vois c'est quoi la différence fondamentale qui fait que les anciens titres sont difficiles à lire pour le lectorat ouais en fait il y a un truc que tu dis aussi et je pense qu'on peut soulever aussi ce point là c'est que quand t'es créateur de contenu aussi faut se le dire si tu sors une vidéo là demain sur je sais pas je prends La Rose de Versailles tu sors une vidéo travaillée de 30 minutes sur La Rose de Versailles versus sortir une vidéo travaillée sur Berserk au hasard même si les mangas sont un peu reliés finalement j'aime penser que la vidéo Berserk va avoir plus de vues va attirer plus de monde donc donc il y a aussi cet effet pervers de ok si je vais explorer de nouvelles séries et que je vais en faire des vidéos aussi si j'aime bien les séries et qu'il y a des choses chouettes à en dire il y aura aussi cet effet pervers de est-ce que la communauté va suivre est-ce que les gens vont s'intéresser à ça et je pense que c'est pour ça aussi que quand on regarde les mangas qui sont mis en avant aujourd'hui ça va être aussi des mangas qui vont être plus ou moins connus que les gens vont déjà connaître parce qu'il y a un peu aussi cette comment dire cette fainéantise intellectuelle de découvrir de nouvelles choses chez certaines communautés il y a des gens qui adorent être curieux et qui vont adorer découvrir de nouveaux mangas mais je trouve qu'au global il y a un peu les gens qui vont se réconforter dans les mangas qu'ils connaissent et qui vont adorer rester dans cette petite bulle de shonen qui est très correct et il y a des shonen bangers qui sont très bien genre pour moi c'est un manga qui est très bien je sais que tu aimes bien aussi j'ai lu récemment je me suis régalé c'est un des rares mangas récents que j'ai surkiffé en plus je crois que tu en parlais dans une de tes vidéos il faut se dire aussi que le shonen actuel versus le shonen d'avant dans les premières séries du jump je pense qu'il y a des premières séries du jump que tu pourrais sortir en seinen actuellement avec les codes parce qu'il y a un propos beaucoup plus mature il y a des choses beaucoup plus matures et je sais pas pourquoi je parle de ça maintenant je sais pas si c'est relié au sujet mais ouais le shonen d'avant peut être le seinen d'aujourd'hui et donc non je sais pas où je m'en vais avec ce point là on raconte les histoires différemment ça c'est sûr le marché a changé le public a changé mais tu vois je te donne une anecdote après c'est un truc isolé c'est pas des assistiques c'est pas des tu vois mais bon j'étais en librairie ça remonte à quelques temps et il y a quelqu'un qui demande des conseils de lecture il avait quelques mâcheuls en main il dit ouais j'aimerais un truc je suis assez curieux je veux sur un truc autre chose le mec il conseille planète donc planète excellent manga et donc il lui explique un peu l'histoire et tout puis j'étais à côté puis là juste j'interviens enfin j'ai dit ouais planète c'est vraiment un truc incroyable il y a ça 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 et le mec le mec il fait ah est-ce que je peux avoir mâcheul 10 à 15 s'il vous plaît et puis il est parti avec des mâcheuls tu vois et en fait tu veux pour moi c'était un exemple qui confirmait ma vision du truc en mode je t'ai conseillé un truc mais en fait comme tu n'en as jamais entendu parler du coup tu n'as pas eu confiance du tout parce que tu n'as pas eu la validité sur tes amis ou internet ce manga là et donc tu es resté sur une valeur sûre mâcheul qui passe à la télé enfin qui passe en animé et qui finalement est vendu tu vois enfin est mis en avant et ce manga là qui a des qualités incroyables au niveau de la planète tu vas passer à côté parce qu'il n'y avait que 3 volumes en plus alors que tu en as acheté tu en as acheté 10 ça en avait pour plus cher et c'est vrai que cet exemple là je l'ai vu ça m'a marqué parce que je me dis j'ai un peu l'impression que c'est le public d'aujourd'hui c'est à dire qu'il faut rester dans des sentiers déjà tracés et dès que ça sort d'autres choses et notamment tout ce qui est vintage ou ancien je vois souvent des retours qui sont là en mode c'est dur à lire c'est pas intéressant c'est tout ça et je me dis il y a des trucs incroyables dans ces mangas là aussi même si il y en a certains qui ont pu vieillir un peu je suis d'accord mais tu prends les coles emportées les coles emportées c'est une succession d'événements qui ne s'arrêtent jamais ils te happent jusqu'au bout t'as envie de bouffer les 6 tomes et c'est des volumes doubles de bouffer les 6 tomes et de ne pas t'arrêter parce que c'est quelque chose qui est tellement bien raconté il y a des défauts dedans bien entendu dans la narration dans le truc on peut reprocher des choses mais ils sont tellement prenants que tu as envie de dire mais lire les coles emportées en fait ça sera très certainement mieux qu'une série récente qui finalement est beaucoup plus creuse en termes de thématiques parce qu'en plus les coles emportées il y a un vrai propos à l'intérieur écologique, social sociétal en fait tout ce qu'on veut et c'est un peu dommage des fois de voir un lectorat tu sais qui t'a beau le pousser et ça a du mal à sortir de sa zone de confort ouais et je te rejoins vraiment sur ce point là mais pour faire l'avocat du diable malheureusement c'est souvent des séries qui vont être un peu plus chères aussi qui vont être un peu un frein à l'achat donc il y a certaines personnes qui vont cibler leur achat sur comme tu dis les 15 mâcholes parce que voilà c'est réconfort c'est facile le prix unitaire est moins élevé alors qu'il y a des séries qui vont être beaucoup plus colossales ou qui vont être un peu plus rares à trouver ou être dans des éditions un peu plus prestigieuses où le prix du tome unitaire sera évidemment plus cher et donc ils vont peut-être ça va être un frein à l'achat pour certains mais pour en revenir à moi ouais enfin ça fait un peu le mec qui pense à sa gueule la question était adressée vraiment oui totalement je pense que là vraiment je suis beaucoup plus ouvert même du Tezuka pour être honnête quand j'ai ouvert le premier tome de Tezuka tout ça je pense pas avoir été réceptif et avoir cette curiosité qui était qui est la même qu'aujourd'hui et je pense que je prendrais beaucoup plus de plaisir à lire certains Tezuka que j'ai là dans ma manga tech depuis un petit bout et j'en ai acheté un récemment je crois que c'est la pomme mécanique ou que j'ai acheté vraiment récemment ou peut-être que je l'aurais pas acheté avant ou j'aurais pas été curieux là je me suis dit bon ouais là c'est le moment de se lancer et sur la liste évidemment Ashita Nojo Devilman c'est vraiment dans le top il y a peut-être pour Ashita Nojo l'édition Glenna je la trouve pas top peut-être que je la ferai en numérique et Devilman je sais pas j'ai comme l'impression que peut-être à un moment il y aura une édition prestige donc peut-être que j'attends un petit peu ou alors je la lirai en numérique je l'achèterai quand ça sortira s'il y a une nouvelle édition mais ouais non franchement je suis de plus en plus curieux et pas que dans le manga là comme je te dis j'ai eu ma période où j'ai lu beaucoup de livres de science-fiction là au mois d'août j'ai lu donc j'ai lu j'ai lu comment ça s'appelle j'allais dire le premier mais j'ai oublié de Ursula Le Guin c'est Les Dépossédés il y a aussi 2001 L'Ossicier de l'Espace là je suis en train de finir Hyperion j'ai lu Fahrenheit 541 ou 451 je sais plus et ça je les ai lu d'affilé parce que j'ai été vraiment trop curieux j'ai trop aimé et bon malheureusement ça fait que ça m'empêche de lire un peu de manga parce que je me suis vraiment focus là dessus mais en même temps c'est mes envies du moment et là j'ai fini Hyperion enfin il me reste 10 pages je vais le finir aujourd'hui et là je vais être content de recommencer du manga et après avoir lu Hyperion c'est pas forcément du One Piece ou du Fairy Tales que j'ai envie de lire après j'ai plus envie de lire des choses un peu plus un peu plus costauds je pense notamment à du Tezuka avec la pomme la pomme mécanique ou encore d'autres séries un peu plus matures ok donc ouais je suis plus ouvert aujourd'hui toi t'es vachement ouvert parce que du coup justement tu lis des romans tu lis des comics tu lis des BD tu as énormément élargi ton scope et tu vois aujourd'hui pendant très très longtemps je n'ai eu que du manga et il n'y a que récemment que j'ai enfin ouvert un petit peu mon scope maintenant j'avais envie de découvrir des comics et des BD et depuis on va dire un an je commence à en lire réellement et c'est vrai que c'est agréable parce qu'au final je me suis rendu compte même si je le savais plus ou moins intérieurement que c'est une erreur de se focaliser que sur le manga parce que si tu lis d'autres médias à côté tu apprécies encore plus le manga parce que le manga va te donner des histoires que les autres médias ne savent pas te raconter de la même manière tu vois et du coup quand tu reviens au manga des fois tu fais assez cool d'avoir une narration autant découpée autant détaillée que tu as moins dans le comics et moins dans la BD et des fois tu as un traitement dans le manga où tu peux avoir des mangas plus chill plus strange de vie que tu n'as pas très peu de moins dans la BD ou dans le comics donc tu as tout ce complète en fait et c'est vrai qu'aujourd'hui j'apprécie énormément mes lectures BD et comics et au fur et à mesure je découvre des grands classiques ou des trucs un peu plus intimistes et quand je reviens au manga je lis un peu tout au parallèle mais quand je lis le manga du coup cette série là où j'aurais peut-être un peu blasé ben là finalement je la réapprécie parce que je ne retrouve pas ça ailleurs et ça c'est un conseil je lui donnerais aujourd'hui lisez de tout clairement et même des romans même si ça prend du temps sur Hot Show c'est pas grave il faut lire de tout pour bien l'apprécier en fait c'est simple le manga quand tu regardes tu regardes la bulle entière du manga c'est une grosse bulle il y a beaucoup de choses il y a du manga très très niché tu as du manga très très populaire c'est vraiment vaste et donc dès que tu découvres cet univers tu rentres dans cet univers tu as une montagne de lectures qui t'attend avec des super belles séries c'est vraiment incroyable tu prends la BD tu as la même chose tu as les grands classiques les trucs de niche tu as une montagne de lectures qui t'attend et tu vas prendre un plaisir sur tellement de séries tellement de choses tellement de sujets ensuite tu prends la bulle du roman je trouve que c'est encore plus détail parce que je pense j'imagine qu'il y a plus de romans sur terre que de manga c'est quand tu regardes des séries mais ouais le roman c'est pareil tu as plein de niches des choses populaires des choses plutôt nichées et en fait tu regroupes tous ces moments de lecture enfin tu regroupes ces trois bulles et je prends que ces trois bulles en exemple tu dis c'est dommage de rester juste dans cette petite bulle du manga petite bulle entre guillemets parce que tu dis en fait tu te fermes à trois pans de la culture littéraire qui sont tellement vastes avec tellement de choses et c'est sûr que si tu aimes les mangas il y a des choses dans la BD que tu vas aimer il y a des BD que tu vas adorer et en fait juste se dire je ne lis que du manga c'est ce qui me plaît et se fermer à ces autres types de lectures c'est dommage parce que tu risques de passer à côté de lectures qui vont probablement te marquer plus que certains mangas que tu as lu que tu aimes beaucoup et donc c'est pour ça on prêche des convaincus on est un peu ouvert à ça mais vraiment moi ça me conseille si vous lisez beaucoup de mangas et que vous êtes fermé soyez un petit peu curieux de découvrir d'autres choses parce que dans la BD et dans la BD francophone aussi je pense à des séries comme Carbone et Cilicium Shangri-La Frontière aussi qui est sorti récemment chez Label 619 pour ne citer que je trouve que c'est des séries qui ne coûtent pas trop cher je crois que c'est 25 dollars 25 euros le tome ou peut-être un peu moins ça ne coûte pas trop cher les dessins sont incroyables l'histoire a une profondeur aussi qui est vraiment belle et vous allez passer un excellent moment c'est dommage de se fermer à ça je te rejoins et surtout après ce que j'ai vu avec l'expérience c'est que si tu restes dans une bulle après tu as annoncé à relire des histoires identiques et tu t'en lasses sans t'en rendre compte et au bout d'un moment en fait tu lâches le truc et moi plusieurs fois quand ça fait ça fait 25 ans que tu lis du manga tu as toujours des périodes où tu es plus ou moins motivé on va dire dedans et il y a des moments tu te rends compte qu'en fait il faut juste lire moins tu lis moins parce que finalement tu achètes des titres où tu dis mais ce titre là je le lis je ne le lis pas ça ne change rien demain parce qu'en fait il n'apportera rien à ma lecture à part me dire je veux faire un full set de lecture c'est pas possible et finalement lis plutôt une BD ou un comics à la place et ce sera beaucoup plus gagnant que lire cette série un peu lambda qui était pour agrémonter le catalogue manga en France il y a beaucoup de séries qui ne valent pas le coup en fait de consacrer autant de temps de lecture et d'argent clairement ça rejoint un peu ma deuxième question donc j'en profite pour la poser maintenant en fait ta première question et cette question elles sont assez liées je vais prendre dans ta manga tech Phoenix de Tezuka déjà pour dire que tu as l'une des plus grosses collections je pense de Tezuka en France donc bon pour ceux qui ne l'auraient pas compris ou qui ne connaîtraient pas la capsule manga sa chaîne il est vraiment passionné de Tezuka tellement que je crois que tu as fait une première de couverture ou une comment on appelle ça oui une première de couverture non en fait sur Zeroman l'éditeur Fleubele nous a proposé avec collector Tezuka de faire une postface une préface et une postface donc on a deux textes pour le manga Zeroman donc ça vous donne un peu une idée de à quel point tu peux aimer et tu peux aussi connaître Tezuka donc déjà j'en profite pour placer ça mais ma question c'est plus est-ce que les mangas c'était mieux avant donc toi qui as une grande expérience dans la lecture toi qui as commencé assez jeune 14 ans tu disais et qui maintenant t'es un peu plus âgé donc t'en as lu des mangas est-ce qu'avec ce spectre là est-ce que les mangas c'était pas bien avant par rapport à ce qui sort maintenant c'est une question qui est très ouverte évidemment qui appelle une réponse grise mais quand on arrive à 40 ans généralement on arrive dans le mode on régresse et on préfère le monde d'avant parce que tout change tout n'est plus pareil et la génération en fait on n'est plus en phase avec la société dans laquelle on a grandi quand tu grandis en plus moi je fais partie de la génération qui a grandi sans internet qui a connu internet à l'âge de 18 ans donc t'as vraiment toute mon enfance sans internet et après j'ai utilisé internet et en plus c'était pas l'internet d'aujourd'hui donc j'ai évolué avec donc on n'est pas du tout sur le même monde à une époque où t'avais le téléphone familial tu devais appeler les copains tu passais par les parents t'avais pas de téléphone portable enfin c'est vraiment un autre monde et je pense que c'est pas dire que c'était mieux à vendre que ce soit des mangas c'est une mauvaise réflexion je pense que c'est des souvenirs biaisés par contre les oeuvres que t'as lues elles sont adaptées à toi c'est à dire que t'as grandi avec ça parce que à l'époque où c'est sorti c'était cette époque là et elles étaient adaptées à l'époque et finalement aujourd'hui les mangas qui sortent on peut les aimer pas les aimer moi aujourd'hui j'ai beaucoup moins d'attache à ces mangas là même s'il peut y avoir quelques petites perles qui sortent de temps en temps mais ça correspond aux jeunes de maintenant et finalement c'est eux le manga vintage ils le voient comme désuet comme nous on le voit en mode franchement ce truc je l'ai déjà lu 15 fois oui mais en fait ce que moi j'ai lu c'était déjà fait 15 fois avant c'était déjà copié c'est juste que j'ai pas les mêmes références tu vois et c'est juste un problème de générationnel et je pense que non les mangas sont pas moins bien par contre ils sont faits différemment c'est à dire que aujourd'hui on est dans un monde qui c'était déjà un peu le cas avant mais enfin c'est déjà le cas avant mais je veux dire encore plus aujourd'hui où aujourd'hui on est dans un monde où tout fonctionne beaucoup avec le marketing beaucoup avec le matuvu et le problème c'est que les mangas du coup aujourd'hui sont un peu comme ça c'est qui a la plus grosse campagne promo qui a le plus beau dessin qui a le plus beau truc et on a tendance en fait à à se tromper c'est à dire qu'avant par exemple on était très focalisé pas sur les dessins il y avait des beaux dessins mais des personnages tout ça on peut pas dire que c'est là où ils excélaient c'était assez caricatural mais on avait des histoires incroyables avec des thématiques incroyables aujourd'hui on est très focalisé sur le dessin le dessin et le découpage l'histoire le scénario est en second plan dans les mangas actuels en tout cas c'est mon impression et finalement on se retrouve avec des mangas très divertissants assez creux et par rapport à avant mais finalement est-ce qu'ils sont moins bien ? ils sont adaptés au public d'aujourd'hui donc tout ce public kiffe les mangas d'aujourd'hui et je pense que le prochain public dans 20 ans ils diront non mais tu sais t'es Naruto t'es Dan 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 t'es machin franchement c'est un peu de la merde tu vois et comme je pense un public d'aujourd'hui il va lire Dragon Ball il va dire ouais c'est sympa mais franchement le Sangoku petit en train de poichier son poisson c'est un peu naze et je peux le comprendre parce que c'est pourtant Dragon Ball moi je vais le relier dans ce moment je me régale je m'éclate à lire Dragon Ball il y a des qualités incroyables et finalement quand j'ai lu Naruto j'ai pas réussi à aller jusqu'à la fin pourtant j'ai eu 50 volumes on peut pas dire que j'ai pas essayé mais passé le premier arc j'ai trouvé que ça perdait en qualité de manière incroyable donc j'ai préféré ne pas lire la fin et est-ce que c'est mauvais non il m'a passé j'ai eu des très très bons trucs dedans par contre il a le syndrome des mangas de cette époque là des séries qui ne savaient plus se terminer mais tout le public l'accepte il y a des gens qui ont lu Bleach en entier et en chiant sur chaque arc jusqu'à la fin mais ils l'ont lu en entier est-ce qu'aujourd'hui ils détestent Bleach ils vont te dire c'est de la merde mais ils vont le relire quand même parce que c'est leur manga d'époque et je pense que c'est juste un problème générationnel donc c'est pas mieux avant ils sont différents je pense que c'est vraiment le mot différent qui est important et c'est vrai qu'aujourd'hui moi je m'éclate dans les mangas anciens parce que c'est eux qu'on construit et c'est ce qui m'intéresse dans mes lectures dans les mangas nouveaux j'ai envie de lire des choses qui ont su digérer tous les codes du manga aujourd'hui pour proposer le meilleur Dan 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 je trouve que c'est un parfait exemple c'est-à-dire qu'on est sur quelque chose qui propose des extraterrestres des monstres des yokai alors que ça tout le monde en fait en ce moment c'est le truc du moment il y a eu la période du Sekai on est dans la période de monstres et finalement on a une romcom romcom j'avais l'impression de moi de lire Video Girl qui était la romcom de mon époque mais modernisée de manière hyper drôle dynamique touchant et finalement ça faisait longtemps que j'avais pas lu une romcom comme ça qui marche avec en plus comment dire un dynamisme incroyable un mode scénario comme je le disais sur ma chaîne Dan 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 c'est quand même un scénario d'un mec qui cherche ses boules c'est juste ça le scénario je trouve ça incroyable d'arriver à faire un manga là-dessus et qui est incroyable juste sur ça et ça tu vois c'est peut-être des mangas peut-être qu'on les aura oubliés dans le futur peut-être que ça va s'écrouler ça ne sera pas s'arrêter à temps etc mais aujourd'hui ces mangas-là ils ont réussi parfaitement à comprendre les codes du manga qu'est-ce qui paie au public et on va te faire un truc génial à suivre on peut aimer il y en a qui détestent mais qui est génial à suivre tu vois c'est comme Shensouman il est arrivé il t'a dit écoute il y a des limites aujourd'hui moi je vais casser ces limites je propose autre chose et Shensouman c'est un enchaînement de situations où tu ne sais jamais toutes tes trois pages tu ne sais jamais ce qu'il va se passer et tu fais putain c'est incroyable incroyable alors que la première fois moi j'ai vu le pitch de Shensouman c'était un mec qui veut juste toucher des nibards j'ai dit oh putain j'ai dit mais là le Shonen Jump il tombe à un niveau mais c'est incroyable de faire un scénario comme ça c'est vraiment de la merde pour les potes le lire mais là franchement c'est cool ok je vais arrêter de faire la critique facile je vais le lire j'ai lu j'ai fait putain c'est incroyable c'est incroyable tu vois et il y a des mangas comme ça mais il n'y en a pas beaucoup mais c'est comme là aujourd'hui on va te dire les mangas sont mieux avant attention les mangas avant il y avait une pléiade de grosses bouses qui sortaient et ça les gens ils n'ont pas connu qu'on a oublié et ce qui reste aujourd'hui des années 90 c'est comme on dit le Shonen Jump meilleur magazine au monde et compagnie Shonen Jump c'est un magazine à tuer des auteurs que ce soit bien clair c'est pas une usine qui valorise les auteurs et en fait oui il y a eu des titres incroyables mais en fait quand tu regardes il y a eu 20 titres qui représentent 20 ans de production donc c'est les Ken les Senseiya les Rakaï Blues les machins etc les Slam Dunk il y a 20 gros titres 20 ans de production et finalement c'est pas tant que ça est-ce qu'on peut dire que le manga était mieux avant ben non il n'y a que 20 titres qui sont restés je dis 20 titres au hasard je veux dire ne venez pas marquer en commentaire alors il y a 53 titres avec toute la liste ça sert à rien on parle on n'a pas de chiffres sous nous et je pense que c'est juste ça en fait c'est qu'il y a des titres qui ressortent à chaque période comme les périodes 70 80, 90, 2000 et je pense qu'en 2010 il y aura quelques manqués qui sortiront 2020, 2030 etc et finalement je pense que le manga a toujours été à 90% des trucs à jeter consommables voire très nuls et les 10% qui restent des excellents titres que ce soit des gros banger ou des trucs de niche et en fait il faut arriver à faire la curation et c'est magique aujourd'hui avec internet c'est que si tu veux découvrir le manga le comics la BD etc tu as des gens qui font de la curation aujourd'hui et tu n'as plus à te taper toutes les bouses comme moi j'ai pu faire durant ma carrière de manga où j'ai lu des trucs infâmes en me disant mais pourquoi j'ai lu ça parce qu'il n'y avait personne qui pouvait te faire des sélections donc non je ne pense pas que le manga était mieux avant et honnêtement il y a certains mangas vintage je les vomi je veux dire ce n'est pas possible c'est nul c'est juste nul et c'est comme tout et aujourd'hui par contre je suis trop vieux enfin trop vieux je pense que je suis trop décalé par rapport à ma génération pour apprécier les oeuvres d'aujourd'hui il y a eu toute une vague ysekai il y a des gens qui kiffent ysekai comme si c'était les meilleurs mangas au monde moi je lis un ysekai je trouve ça très difficile en fait c'est très creux très facile il n'y a pas grand chose hormis tu en lis un ou deux pour le kiff c'est drôle passer ça c'est fini pour moi tu as fait le tour et les fans d'isekai ils vont murler dessus parce qu'ils vont dire mais non c'est faux il y a tout un truc là et effectivement parce que c'est ce que ces générations cherchent ce type d'histoire peut-être des histoires où on reprend l'univers connu et puis on met en scène un piche de base et les gars ils se régalent à lire ça mais tant mieux mais si vous prenez du plaisir là-dedans c'est parfait moi je ne juge pas les isekai mais aujourd'hui je sais que ce n'est pas quelque chose qui a mon goût en tout cas je pense qu'il faut avoir cette réflexion là maintenant attention là je fais un peu papi manga de l'heure de leçon je suis un des premiers des fois à dire putain ça a l'air vraiment nul ce truc mais je ne l'ai pas lu et il y a des fois tu as des bonnes surprises et des fois tu fais non c'était vraiment nul donc des fois je pense qu'il ne faut pas juger il faut lire au moins le premier et de se dire bon qu'est-ce que ça vaut c'est faire son propre avis tu vois c'est pour ça que je t'ai invité dans cette émission c'est parce que je savais qu'il y allait avoir des choses intéressantes à en tirer et puis là tu as soulevé deux points enfin deux arguments imbattables pour la question que je t'ai posé donc qui était est-ce que les mangas c'était mieux avant et je trouve que c'est vrai que l'aspect générationnel tu vois moi je suis la génération 97 Naruto, Bleach, One Piece même si One Piece je l'ai découvert un peu après c'était les mangas de l'époque et Naruto moi il a beaucoup plus raisonné que j'imagine toi à ma lecture parce que déjà c'était un des premiers mangas que j'ai lu et que ça me touchait beaucoup plus parce que t'avais cet aspect générationnel comme tu dis et maintenant c'est vrai que les nouveaux shonen qui sortent je suis un peu réfractaire on va prendre l'exemple de Dragon Ball Super au hasard où j'ai du mal à la lecture mauvais exemple mauvais exemple c'est une licence c'est un pur produit commercial ce n'est pas un manga c'est un pur produit commercial pour moi c'est pas pour faire Dragon Ball Super c'est de la merde non ça a été conçu pour vendre des dessins animés pour faire prolonger la licence donc pour moi Dragon Ball Super ce n'est pas un shonen c'est une case pure marketing je ne sais pas ce que tu veux dire mais par exemple un Demon Slayer voilà qui est un peu plus récent même si je sais l'apprécier et encore le manga je ne l'ai pas lu je regarde juste l'animé ça fait partie peut-être des seuls mangas que je regarde en animé exclusivement je n'ai pas non plus cette attache comme je pourrais l'avoir à Naruto alors que peut-être ça se trouve si tu fais un classement théorique je ne sais pas comment tu pourrais classer une oeuvre dire celle-là elle est meilleure que l'autre je ne sais pas comment tu pourrais faire ça mais ça se trouve Demon Slayer est peut-être meilleure que Naruto mais je préférerais toujours Naruto parce qu'il y a cet aspect aussi nostalgique attache émotionnelle comme tu disais donc c'est vrai que la façon le moment où tu es né les oeuvres qui sortaient à ce moment là déjà rentrent en compte et puis le deuxième argument que tu as donné qui était tout aussi intéressant qui est lequel mince j'ai oublié tu parlais du fait que 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 quoi mince je parle beaucoup alors du coup je saurais plus te dire non mais j'aurais dû le noter mais en gros tu disais quoi je peux rebondir un peu en attendant que tu retrouves si tu veux vas-y justement tu disais Naruto moi ça m'a pas marqué alors Naruto j'ai beaucoup aimé parce que j'ai quand même vu 200 épisodes et j'ai quand même lu 50 tomes donc on peut pas dire j'ai pas aimé mais quand j'ai acheté Naruto je cherchais un successeur de Dragon Ball en fait tu vois donc j'étais pas dans la même démarche j'avais un Dragon Ball qui était 42 volumes qui était le manga le plus long de l'époque et je cherchais un successeur et donc du coup j'avais trouvé dans Naruto un très bon successeur c'est juste que il fallait s'arrêter au bout de 40 volumes tu vois il s'allait un peu trop long et donc j'étais pas dans cette démarche là et Demon Slayer je ne l'ai pas lu il est un peu dans ma liste à l'occasion pourquoi pas et là par contre c'est un autre sujet c'est Demon Slayer je pense pas que ce soit un si bon shonen que ça par contre c'est un shonen où il y a une grosse hype dessus et le lectorat d'aujourd'hui est très sensible à la hype de manga et en fait ce n'est plus la qualité du manga c'est la hype s'il y a une grosse hype dessus et qu'ils peuvent tous en parler à la cour de récré dire j'ai vu le truc j'ai lu j'ai machin etc ça veut dire que aujourd'hui le manga c'est vraiment je pense un marqueur social notamment dans les jeunes générations où à l'époque quand je lisais du manga il fallait pas dire tu lisais du manga t'étais un gros gamin de 10 ans tu vois et même quand je commençais à travailler quand on va dans les CV on te marque passion tu mettais pas manga parce que manga on t'aurait dit c'est bon le gosse qui a pas fini sa puberté il reste chez lui alors qu'aujourd'hui dans la cour de récré si t'as pas lu de manga c'est toi qu'on met à l'écart et ça a totalement changé et donc si tu veux parler avec les copains à la cour de récré il faut que tu regardes les mangas qui ont la hype ceux qui ont la hype du coup plus il y a une hype et plus tu vas la regarder et je pense que Demons de Seigneur a profité de cette hype plus que la qualité intrasèque du manga ouais c'est vrai ce que tu dis qu'on voit sur Twitter souvent il y a des gens qui donc il y a une plateforme peu importe on prend une plateforme au hasard qui annonce un nouvel animé et qui l'annonce en façon tous les épisodes sortent d'un con et là les premiers commentaires ça va être ah non ça va tuer la hype ah non il n'y aura pas de hype parce que les gens ne vont pas attendre l'épisode chaque semaine et tout et moi je regarde ça d'un point de vue extérieur je me dis mais qu'est-ce que ça peut vous faire vous regardez un animé pour la hype après je peux comprendre cet engouement des fois ça peut être vraiment chouette t'as cet engouement où tout le monde parle d'un épisode avant qu'il sorte il y a un peu cette émulsion et je peux comprendre que ça peut être cool d'avoir ça mais au fond c'est pas c'est pas la hype qui doit dicter un peu votre appréciation de l'oeuvre ça c'est un point intéressant l'âge je veux dire que tu es très influençable quand t'es jeune moins influençable quand t'es plus vieux donc je pense que ça dépend beaucoup de l'âge mais je suis d'accord et puis puis aussi je viens de retrouver le deuxième point que t'avais amené qui était vachement intéressant et j'avais jamais vraiment pensé à ça c'est le travail de curation qui a été fait donc là par exemple on est en 2024 les séries qu'on parle les premières séries qui ont été publiées tout ça c'est genre des Devilman des Ashita no Joe tout ça c'est vrai que pour des mangas comme ça il y a eu énormément aussi comme tu dis de bouses qu'on a totalement oubliées qui sont pas mises en avant et donc on a peut-être cette impression de dire ah oui mais avant il y avait que des classiques regardez ce qui sort et là on énumère des séries vraiment populaires de l'époque mais en fait il faut se dire aussi que ouais c'est vrai qu'à l'époque il y avait beaucoup de bouses comme peut-être dans 20 ans dans 30 ans on dira ah ouais non mais vous vous souvenez à l'époque il y avait One Piece Dan 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 Chance of Maze c'était des séries incroyables mais à côté t'avais des grosses bouses aussi qui sortaient et qui étaient moins connues enfin qui enfin donc personnalisaient enfin les gens n'appréciaient pas trop donc c'est vrai que cet aspect de curation est vachement intéressant sur la perception qu'on peut avoir de l'époque là où tu peux le comprendre par exemple il y a un youtubeur je crois que c'est monsieur Roseau le Mister Shonen Jump tu sais il s'appelle sur Youtube et en fait bon il a une boutique où il vend des il vend les bouquins etc mais il a fait aussi alors c'est un truc qu'il a un peu mis en pause mais il faisait année par année tous les titres qui sortaient au Shonen Jump depuis sa création avec les classements tous les mois l'évolution du classement et compagnons moi j'adore les stats et tout ça donc c'est un truc que je kiffais et il est allé jusqu'aux années presque 2000 en tout cas il s'est arrêté dans les années 90 parce que sa vie de famille je pense l'occupe bien et quand tu regardes les titres qu'il y a dedans notamment tous les années 80 où il y a tous ces fameux bangers où aujourd'hui tout le monde dit ouais Shonen Jump va mourir va mourir quand tu regardes les titres qu'il y a dedans finalement tu te rends compte qu'il y a 60% des titres qui ne passent pas le 6 mois dedans parce qu'en fait il n'y a pas le succès c'est pas assez bien c'est pas terrible et même tu vois les images tu fais ça me donne pas plus envie que ça de le lire tu sens que c'est du remplissage il teste ça marche pas ça dégage il teste ça marche pas et tout ça on ne l'a pas aujourd'hui nous on a on a disparu alors qu'aujourd'hui peut-être on a tendance aussi vu que c'est on est en cours de l'actualité d'avoir ces titres là qui arrivent en France il n'y a pas eu cette curation et je pense cette curation elle arrivera dans 10 ans dans 10 ans tu diras c'est quoi les titres qui m'ont marqué SNK tu vois peut-être on ne sait pas tu vois tu prends Keiju 8 est-ce qu'il va marquer j'ai pas l'impression un Machel est-ce que ça va marcher non j'ai pas l'impression Demon Slayer moi je pense Demon Slayer quand l'animé sera fini la dernière saison ou le film je ne sais pas ce qu'ils vont sortir c'est fini c'est-à-dire qu'après dans 20 ans on ne t'en parlera plus parce que c'est un manga éphémère c'est toujours le succès mais c'est un manga éphémère on n'en parlera plus dans 20 ans pas comme un Dragon Ball qu'on te le ressort encore on te sort l'édition couleur et ça se rend toujours qu'on est type 1 ouais c'est un bon point et One Piece lui il est parti pour 150 ans de succès je pense ouais ben là la vidéo n'est pas encore sortie mais je sors une vidéo ben là en septembre ça s'appelle tu ne verras jamais la fin de One Piece voilà ok à devoir ça c'est ce que tu viens de dire à devoir ça et je te propose que tu fasses ta deuxième question oui on est à une heure d'émission j'espère que vous êtes bien installés j'espère que vous avez appris à la conversation je trouve qu'il y a plein de choses intéressantes donc franchement j'avais des débats des petits commentaires rebondir dessus j'avais prévenu je parle beaucoup des fois donc il faut faire attention c'est parfait alors on a un tout petit peu abordé mais je pense qu'on peut peut-être l'approfondir un petit peu là aujourd'hui bon tu t'approches des 1000 mangas ce qui est pas mal en termes de trucs alors c'est pas la quantité qui fait la qualité là dessus on va pas rentrer dans ces débats là je vois que t'as beaucoup de de mangas qui sont on va dire de gros éditeurs ou d'éditeurs moyens assez peu de petits éditeurs par exemple finalement il y a assez peu de MHO de lézard noir Cornelius j'ai juste vu un Mizuki et même en anglais toi qui es au Canada tu as Drownicotterly tu as Fantagraphics en fait tu as ta pléiade on va dire de petits éditeurs surtout aux Etats-Unis ils sont très nombreux ou par exemple Kana la collection Madin qui sont des collections plus intimistes et j'ai vu que dans ton comment dire dans ce que tu souhaiterais acheter par exemple il y avait eu Taio Matsumoto mais je n'en ai pas vu dans ta collection sauf erreur donc tu n'as pas encore passé le pas et souvent c'est des expériences enfin c'est des expériences qui sont qui sont autres que les expériences plus cadrées plus commerciales qu'on peut te proposer d'habitude que ce soit la narration le texte le dessin je voudrais te poser une question un peu plus globale pas le fait de pourquoi tu n'en as pas parce que tu habites au Canada c'est peut-être plus compliqué il y a des choses comme ça aussi qui jouent mais au final quand tu lis du manga ou un lecteur moderne de manga c'est une question qu'est-ce qu'on recherche actuellement dans sa lecture parce que acheter du manga c'est quoi tu vois au final c'est se questionner sur toi quand tu lis du manga qu'est-ce que tu recherches avant tout waouh quelle question en fait moi je pense que je suis un peu biaisé par plein de points le premier c'est que le fait d'être un créateur de contenu va me contraindre entre guillemets à traiter à lire des mangas que je n'aurais pas forcément lu de mon propre chef parce que admettons j'ai une vidéo en fin d'année c'est le top 10 des meilleures séries qui sont sorties cette année je me dois de lire pas mal de nouveautés ou de rééditions et donc je vais piocher dans des mangas que forcément j'aurais pas lu donc déjà ça me contraint pas mal au niveau du budget et au niveau de mon temps de lecture aussi parce que je peux pas tout lire et donc ça c'est un point qui va entre guillemets m'handicaper mais c'est dommage de dire ça mais c'est vrai qu'il y a des lectures que j'aurais pas forcément fait qui vont m'empêcher de lire d'autres choses donc il y a ça déjà mais maintenant si je parle en pur lecteur parce que je lis aussi pour le kiff heureusement encore ce que je recherche maintenant c'est des mangas comme tu disais je pense que tu l'as dit en une phrase tout à l'heure mais des choses qui vont me marquer qui vont dès que je finis la série ou dès que je finis le manga qui vont ou ça va encore me rester dans la tête il y a trop de mangas aujourd'hui où tu lis c'est de la consommation tu passes à autre chose t'as fini de lire tu vas lire un autre chapitre et tu vas pas forcément réfléchir dessus et donc moi justement maintenant c'est ça que je recherche c'est des séries qui vont me faire cogiter qui vont me faire peut-être apporter des points de vue différents qui vont par exemple j'ai beaucoup aimé et c'est pas une lecture que j'aurais faite avant et je me suis ouvert à ça j'ai pris le vendeur du magasin de vélo du lézard noir qui est sorti je pense en 2023 donc une série qui est assez récente qui est je pense catégorisée comme un joseille donc entre guillemets chojo pour adulte entre grosses guillemets mais qui va aborder le point de vue d'une femme qui a à peu près mon âge qui est célibataire et qui va rencontrer un homme de son âge aussi et il va y avoir un peu cette relation qui va être créée c'est quelque chose que j'aurais vraiment mais jamais jamais j'aurais été ouvert il y a 4 ans 5 ans de ça mais du coup ce manga il t'a apporté quoi à la lecture il y a justement ce point de vue d'une femme de mon âge sur ce qu'elle peut vivre plus adulte sur ce qu'elle peut vivre ce qu'elle peut entre guillemets endurer et la façon de certaines choses enfin la façon de voir certaines choses que je trouve vachement intéressantes au final et donc c'est un manga qui m'a plus marqué que par exemple un manga que j'ai lu récemment qui était vraiment Osef Babel de Crunchyroll je crois que ça s'appelle Babel un manga de samouraï quelconque avec un loup dedans enfin bref ok ouais ça me parle même pas ok ouais non mais vraiment je pense pas beaucoup de gens en ont parlé c'est pour ça que je l'ai pris dans la librairie je me suis dit ah bah tiens personne n'en parlait je l'ai lu je me suis dit bon bah je comprends pourquoi personne n'en parlait tu vois parce que c'est une lecture vraiment j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de mangas aussi et ça rejoint ce qu'on disait un peu avant qui sont là juste pour cocher des cases pour rejoindre un lector apprécie on va dire bon bah tiens on met tel élément tel élément tel élément on en fait un manga les 14-16 ans vont apprécier j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de lectures comme ça et donc c'est pour ça que ouais moi maintenant je recherche pas vraiment ce genre de manga je recherche plus des choses qui vont me faire évoluer en tant que lecteur enfin en tant que personne enfin pas forcément évoluer te faire grandir en fait je ne cherche pas ouais mais pas que ça qui vont me divertir aussi parce qu'on lit des mangas pour se divertir mais des choses qui vont amener un peu plus ouais que au moins peut-être t'amener une réflexion ou une vision différente sur une situation ouais totalement je pense que un récit aussi comme qui est que que j'ai alors j'ai plus le nom du titre c'est 2000 enfin c'est 2001 et c'est pas l'Odyssée de l'espace mais c'est les gros tomes qu'ils ont sortis d'une collection c'est 2001 ou je sais plus combien comment ça s'appelle oui oui je vois de Chino c'est 2001 Nice Stories exactement bah tu vois ça quand je le lis c'est des petits en gros on va dire entre guillemets un recueil de nouvelles bah tu lis une nouvelle t'as envie de poser le manga d'y réfléchir de te projeter de te dire ah est-ce que ça se passerait comme ça est-ce que et je trouve que c'est des lectures beaucoup plus marquantes finalement et c'est ce que je recherche aujourd'hui c'est des lectures un peu plus marquantes en tant que lecteur mais après c'est comme je t'ai dit il y a tout ce spectre youtubeur manga tout ça qui se doit aussi d'être curieux sur certaines nouveautés pour pouvoir les traiter pour pouvoir en parler qui empiète un peu aussi sur mes lectures c'est vrai que dans la chaîne YouTube on a pas exactement la même approche puisque toi tu commences à avoir pas mal d'abonnés de ton côté parce que moi je reste une toute petite chaîne tu as peut-être du contenu des fois que tu as besoin de faire aussi pour avoir une certaine visibilité ou ou en tout cas il faut arriver à trouver l'équilibre entre lecture plaisir et lecture qui peuvent intéresser aussi le public de la vidéo puisque faire des vidéos ça prend du temps et c'est normal et c'est vrai que comme j'ai moi aucune comment dire envie d'exploser spécialement et tout ça ben je ne fais que des lectures plaisir c'est-à-dire que tout ce que je parle sur ma chaîne je ne me suis rien imposé puisque moi j'ai aucun SP j'ai jamais demandé de services de presse de mon côté et comme on a proposé je ne les ai pas acceptés parce que j'ai envie de parler de mon manga si j'ai dit un truc j'ai pas envie d'en parler j'en parle pas si j'ai envie d'en parler que j'ai aimé j'ai pas aimé je peux en parler donc on a pas exactement le t'as fait la même approche et alors c'est intéressant ce que tu dis parce que justement dans les mangas j'ai lu beaucoup de choses qui m'ont justement permis d'avoir une perspective différente tu vois par exemple quand tu lis des biographies des récits de vie et on parle pas de fiction on parle vraiment là cette fois de personnes où tu vois il y a pas mal de mangas aussi sur des parents toxiques des maladies tu vois tous ces récits de vie des fois un peu durs je trouvais personnellement quand je les ai lus ça m'a fait grandir dans le sens où tu vois la vision d'une personne qui était peut-être en souffrance que tu n'as pas connu tu ne sais pas et finalement ça te permet de relativiser sur certaines situations dans la vraie vie en disant je ne comprends pas pourquoi cette personne réagit comme ça ou pourquoi elle est comme ça parce qu'en fait tu comprends que dans son parcours elle n'a pas eu la même chance que toi elle n'a pas eu le même parcours et des fois tu peux être plus tolérant aussi grâce à ce genre de manga et ça c'est vrai qu'il y a beaucoup de manga qui te le proposent et ça aujourd'hui j'en suis à j'ai besoin de manga qui me sortent de ma zone de confort c'est à dire que bien sûr je peux lire des mangas un peu chill naturellement mais les mangas qui vont me marquer c'est tous les mangas qui me sortent de ma zone de confort qui me proposent une expérience où je n'étais pas prêt ou un propos où je n'étais pas prêt et c'est pour ça j'adore justement tous les petits éditeurs parce qu'ils vont chiner des titres comme ça des collections que ce soit les Saka que ce soit les Cornelius justement les Imo ou les Armoires surtout à ses débuts ils te proposent des expériences et des fois c'est des expériences tu lis le truc tu sors tu fais j'ai rien compris j'ai rien compris à ce que j'ai lu mais tu sais que tu es passé à côté d'un truc parce que tu n'as pas les clés pour le comprendre et souvent ce genre de manga plutôt que de me dire j'ai pas aimé il y a une différence entre ça vraiment j'ai pas aimé parce que je trouve que c'est creux il n'y a rien d'intéressant dedans ou j'ai pas compris et le j'ai pas compris généralement c'est le manga qui me plaît c'est à dire que j'aime bien le mettre de côté et me dire je le dis j'ai pas compris mais lui je veux le relire pour le comprendre et je veux le comprendre et du coup ça te donne beaucoup plus de clés de compréhension d'autres mangas et quand tu relis d'autres mangas tu fais ah ouais maintenant que j'ai lu celui-là je comprends encore mieux celui-là et l'expérience elle est encore plus folle et des fois tu as des tripes tu lis un manga comme Mangan par exemple tu lis c'est un trip psychédélique sur 600 pages le jour où j'avais lu ce manga par exemple je l'avais lu avant de dormir j'en ai rêvé et j'en ai rêvé toute la nuit tellement que ça part dans un délire absolu et c'est le genre d'expérience que tu as envie d'avoir par contre tu donnes Mangan à un lecteur on va dire qui est habitué à lire plutôt du shonen c'est lui tombe des mains il lit pas 10 pages parce que c'est tellement visuellement c'est tellement particulier tu prends du Taiyo Matsumoto quand tu lis du ping-pong quand tu lis du samouraï bambou quand tu lis tout ça déjà c'est un dessin qui est très particulier il n'y a rien qui est droit il n'y a rien qui est c'est vraiment pas de l'art mais c'est très politique on va dire plutôt dans ce sens-là et tu sors de là et en fait tu as lu un poème des fois ou même c'est à la relation entre les personnages qui est sublimée par ça et moi aujourd'hui c'est ce que je cherche c'est vraiment des mangas comme ça qui sortent qui sortent un petit peu du lot donc c'est pour ça que je te posais la question pour un lecteur d'aujourd'hui qu'est-ce qu'il cherche et toi c'est vrai tu as déjà fait un parcours un peu plus qu'un lecteur qui commence ou qui reste sur ses habitudes et comme j'ai beaucoup l'impression de voir que les personnes cherchent du divertissement avant tout moi des fois j'ai vu des retours en disant là ça parle trop ils disent rien d'intéressant tu fais si en fait tout le plaisir est dans le dialogue des personnages et tu vois ou même je vois des personnes qui râlent beaucoup par exemple sur les derniers chapitres d'Hunter Hunter et je trouve que c'est le meilleur arc d'Hunter Hunter qu'il n'ait jamais pu faire parce que tout est dans le dialogue justement tout est dans la tension tout est dans ça et on n'est pas dans du combat on n'est pas dans du m'as-tu vu et finalement il est en train de développer une histoire tellement dense tellement complexe quand tu le lis tu fais c'est du génie c'est du génie pourtant tu mets 20 minutes à lire ton chapitre c'est un roman le truc et tu vois il te propose un truc que tu n'as pas l'habitude tu vois tu dis mais j'ai jamais un manga qui me propose autant de trucs un moment où je cherche des expériences de lecture qui sont autres et c'est pour ça que je te posais la question j'étais très curieux c'est toi d'arriver à avoir ce cheminement de se dire qu'est-ce que tu cherches aujourd'hui en tout cas c'est bien tu vois aujourd'hui ça fait plaisir d'entendre ouais je veux des expériences de vie et ça quand tu vas lire du Mizuki tu lis la vie de Mizuki tu fais waouh ça te met une claque tu vois la vie du mec il a failli mourir trois fois à la guerre il perd en bras il continue à faire du manga enfin tu lis sa vie tu fais bon finalement mes petits problèmes c'est autre chose quoi ouais non mais puis même dans le récent aussi je pense à Vineland Saga tu sais le propos du manga est assez simple et justement il prend un peu de cours les lecteurs parce qu'au début tu as l'impression tu vas être dans un manga de vikings qui vont faire des raids et il y aura des combats et c'est comme ça qu'on te le présente rapidement au début même si dans les premiers chapitres il y a des indices sur le futur de Vineland Saga sur ce que ça va devenir et donc tu as toute cette période un peu guerrière de Thorfinn et puis d'un coup boum non on va pas aller dans ça en fait on va faire autre chose et c'est à ce clash un peu et qui va amener à penser donc je vais pas spoiler au cas où si jamais il y a des gens qui sont en train de dire Vineland Saga ou tout ça et qui veulent avoir la surprise mais tu vas avoir ce propos qui va être amené et qui va être vachement plaisant et qui justement va te choquer enfin choquer entre guillemets mais qui va changer d'habitude où t'as pas un manga comme d'habitude et justement c'est un manga qui va faire où tu vas être plus amené à réfléchir et on peut le voir justement avec certaines générations de lecteurs qui vont ne pas apprécier ce changement parce qu'ils vont se dire ah mais non moi j'ai commencé un truc de combat là qu'est-ce que tu mets des mecs dans un champ c'est pas du tout ce que je recherche c'est nul mémoire de l'action il y a une vraie cassure dans un manga alors que justement c'est ça alors que comme tu dis là où il y a l'intérêt dans Vineland Saga ça va être dans ces dialogues plus que dans ces moments d'action parce que voilà les dialogues tu pourras en retirer quelque chose de plus de plus grand et peut-être donc il y a cette génération là qui va pas forcément alors génération pas forcément des types de lecteurs maturité peut-être aussi maturité de lecteurs peut-être c'est ça et qui vont peut-être y revenir dans 10 ans 5 ans ils vont se dire mais en fait Vineland Saga c'était un truc top comme moi j'ai pu découvrir Berserk un peu trop jeune je pense à 17 ans 18 ans ce qui est un âge très correct pour découvrir Berserk mais je veux dire j'ai beaucoup plus apprécié ma relecture de Berserk avec un peu plus de maturité que quand je le lisais à l'époque j'étais en mode ah ouais trop cool des gros monstres qui se font découper oui oui donc pareil je pense que c'était le côté ostentatoire de Berserk et puis après quand tu le reis tu fais non mais il y a une profondeur qui est incroyable dans ce manga et je te rejoins et c'est vrai que dans le saga il y en a beaucoup alors des fois même pas spécialement jeunes beaucoup de lecteurs qui sont restés trentaine quarantaine qui sont restés très dans le schéma shonen et qui dès la fin de cet arc qu'on casse totalement l'ambiance pareil je resterai flou pour ne pas laisser la surprise on change totalement d'ambiance et c'est là où moi j'ai trouvé le manga incroyable et j'ai fait c'est osé c'est osé de casser le truc que le lecteur attend de ne pas lui servir la soupe qu'il attend tu vois et de lui dire non maintenant tu vas voir ça et en fait cet arc là il est incroyable et il ne se passe rien dedans il se passe techniquement il ne se passe rien mais il est incroyable parce que ce qu'ils disent ce qu'il se passe la réflexion le recul enfin tout et tu fais waouh c'est génial et d'ailleurs même ça tranche avec le dernier arc actuel qui est finalement presque bon enfant tu vois dans le dernier arc qui détint tu vois par rapport aux deux premiers et presque j'avais dit qu'une partie mais presque j'ai moins le dernier arc aujourd'hui parce que je trouve qu'il apporte beaucoup moins de réflexion que sur le début sur les deux premiers arcs tu as des vraies réflexions qui sont posées c'est un peu une continuité je comprends ce que tu veux dire et je te propose qu'on change un peu les codes et que tu poses ta troisième question et je finirai avec ma troisième question ok alors j'avais deux questions et j'avais pas trop quoi machin et moi c'était un peu je voulais te parler un peu de l'histoire du manga notamment tu vois si tu avais des livres sur l'histoire du manga tu vois mais vrai et pas que des j'ai vu que tu avais des livres sur des séries mais pas spécialement sur l'histoire tu vois et des fois tu as même des mangas qui vraiment te racontent la naissance du Gekiga etc mais finalement Garou en tête Garou en tête ou Tatsumi Une vie dans les marges qui te raconte totalement enfin qui te raconte la naissance du Gekiga avec Tatsumi qui a créé le Gekiga avec ses compères mais c'est tout comme ça et c'est vrai que ça bon je n'en ai pas vu mais vu que tout à l'heure on a parlé un petit peu des mangas anciens je vais peut-être plus te parler de la collection la place de la collection aujourd'hui tu as une belle mangathèque que tu as fait sur mesure un peu comme moi j'ai fait une mangathèque sur mesure très jolie en plus avec pas mal de relief comme moi c'est des blocs c'est vraiment un mur de mon côté elle est bien remplie ta mangathèque elle est très très bien remplie déjà tu es à ta 27 ans il y a encore beaucoup il y a beaucoup d'années personnellement quand j'avais mis le mangas à l'époque je me suis dit ah mis le mangas c'est bon j'ai fait le tour j'en ai assez puis j'ai eu 2000 mangas ouais j'ai fait le tour j'en ai assez puis j'ai eu 3000 mangas j'ai fait le tour j'en ai assez et finalement je me rends compte avec le recul c'est que par exemple j'ai fait une collection de mangas parce que quand j'ai commencé le mangas j'avais aucune alternative qu'acheter du manga j'avais pas de médiathèque j'avais pas de numérique j'avais pas d'autres moyens X de lire du manga on va rester en légal c'est à dire des amis qui me prêtent du manga j'étais le seul à lire du manga quasiment ou du moins tous mes potes ont arrêté très vite etc et je vais pas te poser la question de qu'est-ce que tu vas faire une fois qu'elle est pleine je me dis bien tu vas en revendre tu auras déménagé tu auras une pièce tu trouveras un moyen de les stocker quelque part ça quand on veut les stocker on arrive toujours à les stocker même si madame hurlera il y aura bien un petit carton quelque part pour ranger et en fait ce que je remarque beaucoup sur internet c'est que on est très fiers d'exposer sa manga tech on parle très peu du contenu on parle beaucoup de ses achats on parle beaucoup de sa collection dire regarde tout j'en ai 3000 6000 15000 et finalement moi aujourd'hui tu vois je me dis quel est l'intérêt réel pour un collectionneur d'aujourd'hui enfin un lecteur d'aujourd'hui d'avoir autant de manga chez lui alors qu'on a des moyens énormes pour lire des mangas et de les avoir tout le temps avec soi aujourd'hui même si certains ne sont pas tous disponibles et et de se dire je crée une collection comme ça tu vois aujourd'hui c'est quoi ton plaisir d'avoir cette collection et je te dirai pourquoi je te pose après parce que moi qui ai 3000 mangas je rajouterai des choses après et du coup c'est quoi ton plaisir aujourd'hui d'avoir cette collection physique alors que techniquement tous les titres que tu as quasiment on va dire 90% des titres tu pourrais tous tu pourrais tous lire sur une tablette par exemple ouais wow bonne question je pense déjà il y a cet aspect youtube qui rentre en compte et qu'il ne faut pas négliger et que je ne vais pas mentir c'est quand j'ai c'est simple on regarde les premières vidéos mangatech que j'ai fait sur la chaîne versus maintenant la mangatech elle a grandi elle s'est embellie parce que bon déjà j'ai plus de manga je lis plus de manga aussi globalement aussi il faut dire j'ai un peu plus de moyens qu'il y a 4 ans parce que voilà je suis dans une période de ma vie où je gagne mieux ma vie qu'il y a 4 ans donc déjà il y a cette cette possibilité d'avoir une meilleure mangatech qu'avant maintenant sur le point de vue collection est-ce que ouais c'est vrai que je pourrais tout avoir en numérique c'est totalement une possibilité et c'est même peut-être le truc le plus rationnel au monde tu te dis j'ai une tablette une bonne tablette je peux tout avoir dessus je gagne en place je pourrais mettre autre chose derrière moi que des mangas je pourrais mettre je sais pas je pourrais mettre une seconde chambre une chambre d'invité je sais pas tu vois donc c'est vrai que rationnellement quand tu regardes en point de vue extérieur genre il y a des aliens qui viennent nous voir ils nous disent mais attends vous êtes complètement bête là vous gardez vos trucs qui prennent de la place qui est un peu plus cher alors que tu peux avoir une tablette et tout avoir dedans c'est vrai que tu as ce point de vue là mais je pense qu'il y a ce point de vue aussi attache et beau beau livre beau objet je pense que ça va te rejoindre aussi il y a des livres c'est des beaux objets c'est bien de les avoir et donc t'es content c'est de les exposer le fait est que là bon ça doit représenter peut-être ce genre de manga ça doit représenter 10% de ce que j'ai dans ma manga tech mais je sais pas j'ai ce côté aussi où j'aime bien je me pose je vois les mangas et en plus c'est ça je suis un peu limité c'est une manga tech qui a une capacité d'à peu près 1100 mangas on va dire peut-être un peu moins et je pourrais pas les dépasser sans faire de travaux mais et c'est pour ça que je me contrains justement à voir à peu près ce nombre de titres en revendant c'est un manga tech qui est un peu vivante où s'il y a des séries que j'aime pas ou que j'ai fini de lire que je sais que je vais pas relire spécifiquement bah je me pose la question de est-ce que je les garde ou pas et maintenant j'ai plus facilité à les revendre je me suis posé la question dernièrement avec Sido que j'ai fini qui est une super bonne série de non pas Fujimoto j'allais dire Fujimoto du coup j'ai oublié son nom de Takahashi merde j'ai perdu le son j'ai oublié Tsutomu Takahashi voilà tu m'as aidé donc qui est qui est une série très très correcte mais je me suis dit je vais pas la relire parce que c'est pas une série qui va qui je trouve marque à être relue parce que une fois que tu l'as lu t'as compris un peu près tout ce qui s'en ressortait donc c'est quelque chose que j'ai revendu pour faire de la place et que je pourrais acheter d'autres choses pour mettre dans ma manga tech du coup toi tu t'es fixé à à peu près à 1000 mangas et en fait tu vas faire tourner au fur et à mesure ouais c'est ça c'est quelque chose qui va évoluer et en fait j'ai envie que dans ma manga tech il reste que les choses ou qui m'ont marqué ou que j'aime beaucoup donc évidemment qu'au bout d'un moment si je fais cette stratégie je vais arriver à une limite où il y aura 1000 mangas qui m'ont marqué et ça va être dur donc en plus il y a cet aspect de localisation moi je compte pas rester dans cet appartement toute ma vie donc forcément à un moment il y aura du déménagement il y aura peut-être dans le futur appartement où je déménage il y aura peut-être pas la place d'avoir une manga tech peut-être que je déménageais dans d'autres pays bah il y aura pas forcément les moyens de prendre tous les mangas donc je me limite pour l'instant à 1000 bah pas à ce niveau là et j'en suis bien content je pense avoir voilà voir ça comme un flux quelque chose qui évolue pour affiner un peu la question tu vois aujourd'hui effectivement je suis d'accord avec toi tout à voir sur une tablette moi le premier je veux dire j'aime bien mixer les deux parce que je prends autant de plaisir à lire sur un livre que sur tablette parce que varier justement les expériences j'apprécie autant la tablette qu'autant le livre et donc moi le premier je pourrais pas me débarrasser de toute ma collection et lire sur une tablette par contre ce que je remarque beaucoup c'est qu'on sacralise beaucoup l'objet aujourd'hui j'ai l'impression plus que le contenu et c'est vrai que finalement quand on regarde le contenu qui sort sur Twitter même des fois sur Youtube etc on va plus parler finalement de sa collection on va plus parler du livre de l'objet et finalement le coeur de sa passion c'est à dire l'histoire ce que ça nous a fait ressentir ce qu'on a aimé finalement est assez peu mis en avant je trouve et en fait on est plus quand on se dit fan de manga on est plus des gestionnaires de manga tech que des lecteurs des fois j'ai l'impression tu vois je pense que quelqu'un qui analyserait les réseaux sociaux il se dirait en fait les fans de manga c'est ils adorent acheter ils adorent exposer mais ils aiment pas lire tu sais c'est un peu j'exagère mais j'ai un peu l'impression que c'est ça et tu vois tout à l'heure tu me disais j'apprécie les belles éditions effectivement je vois que t'as London Fan Cup des choses comme ça où c'est des très belles éditions ça je reviens pas dessus et c'est vrai que j'ai 3000 bouquins derrière aujourd'hui ça me fait beaucoup enfin presque plus d'effet d'avoir une belle édition en fait c'est à dire que tu me donnes une édition un peu bateau ou une édition ultra belle en fait ce qui m'intéresse c'est l'histoire et finalement des fois on me sort des collections ultra chères pour avoir un bon écran tu vois un bel écran et en fait je m'en moque juste ma série aujourd'hui moi le format idéal pour moi c'est le format que Cana fait c'est à dire les formats tu sais double voire triple en format moyen tu vois un peu ça mais double tu vois un peu ça mais 400 pages ou 600 pages tu vois un peu les formats parfaits de Panini j'ai dit moi c'est le format parfait pour moi en fait parce que c'est un format où il n'y a pas trop de fureture j'ai juste mon bouquin ça coûte pas trop cher et c'est ok et c'est vrai que est-ce que t'as aussi ce côté des fois où finalement tu prends plus de plaisir avec ton objet tu vois je vois que t'as tous les Junji Ito derrière toi Junji Ito j'adore Junji Ito comme Humez mais aujourd'hui j'ai décidé de ne pas faire l'intégralité j'ai décidé de plutôt garder des grands titres de Ito et le reste de me les lire plutôt en numérique pourtant c'est les belles éditions mais tu vois est-ce que finalement tu les achètes pour l'édition ou tu les achètes pour les histoires est-ce que l'édition te ferait garder le livre ou finalement non ça n'a pas tant d'impact que ça je dirais c'est une réponse bateau mais ça dépend en fait ça dépend c'est vrai que les Junji Ito tu les as pointées du doigt et c'est un oui oui totalement parce que j'ai la chance pour les Junji Ito d'avoir le service presse ici avec le distributeur donc pas directement de Mangetsu mais c'est le distributeur ici au Canada qui me les envoie et qui a plus tendance pour être honnête qui a plus tendance à vouloir m'envoyer des trucs pour m'envoyer des trucs et si t'en parles pas c'est pas grave mais vas-y je t'envoie des trucs parle-en si tu veux donc je reçois énormément et des fois j'ai tendance un peu à freiner à dire je peux pas tout parler je suis désolé même si tu me l'as envoyé je ne lirai jamais tout ça et donc les Junji Ito font partie de ça je suis content de les avoir ça fait une belle collection mais au niveau de mes lectures je me contente de lire vraiment ce qui je sais va plus me marquer donc les derniers Junji Ito que j'ai lus je pense que c'était L'amour, la mort Soichi mais les 3-4 derniers qui sont sortis dernièrement comprenant Carnage je ne les ai pas encore lus c'est pas dans les prix de lecture et donc là effectivement l'objet ok l'objet il est très il est vraiment plus plus en avant que ma lecture parce que ça fait beau ils font beau je pense que c'est des en tout cas l'intégral quand tu roule le truc c'est beau mais c'est vrai d'un point de vue extérieur si je dois déménager ou quoi que ce soit c'est peut-être des choses que je donnerais ou quoi c'est pas des choses forcément que je garderais en tout cas je garderais pas tout mais d'un autre côté aussi il y a des mangas que je n'achète pas forcément pour l'édition juste parce que c'est des choses qui me plaisent comme j'ai par exemple l'Own Wolf and Cup c'est vraiment une histoire que j'ai envie de découvrir et à un moment je vais me poser pendant un long moment et je ne vais lire que ça et je sais que je vais prendre beaucoup de plaisir parce que voilà le tome 1 il m'a vraiment enfin j'ai l'idée au fur et à mesure c'est génial c'est incroyable mais il faut les lire au fur et à mesure si tu lis tout d'un coup surtout que ça prend du temps tu vas saturer au bout d'un moment surtout que ça prend du temps c'est une histoire autoconclusive donc il vaut mieux que tu lises au fur et à mesure ouais je verrai au moment de la lecture enfin je fais toujours au feeling ce genre de lecture je le fais toujours au feeling mais ouais donc je dirais pas forcément que maintenant j'achète un manga pour son édition en fait oui et non parce que si admettons Meyan sorte une enfin ils vont sortir une nouvelle édition de Kingdom parce qu'il y a une nouvelle édition qui est sortie parce que tu rachètes au Japon c'est complètement bête que je rachète du Kingdom parce que j'ai déjà les premiers enfin j'ai déjà les tomes que j'ai acheté en plus c'est pas des services que j'ai reçu c'est vraiment des sauf les 3-4 derniers peut-être mais c'est une série que j'ai acheté donc qui m'a coûté de l'argent et que j'ai vraiment à devrer mais si je rachète Kingdom c'est pour sa nouvelle édition c'est pas pour l'histoire qu'il y a dedans enfin oui c'est pour l'histoire qu'il y a dedans évidemment mais c'est d'un point de vue rationnel c'est bête de faire ça c'est pour ça que maintenant je n'achète plus des rééditions je me contente de ma première parce que tu passes ta vie à racheter des livres et en fait j'ai dit j'arrête bah oui surtout qu'en plus maintenant il y a cet effet pervers où il ressort des éditions 3-4 ans enfin des rééditions 3-4 ans après la première édition je pense notamment à Détonation je crois que c'est P.K. qui édite ça j'allais dire Tsutomu Takahashi oui Tsutomu Takahashi je crois que la première édition de Détonation enfin pas la première mais ils ont sorti une édition récemment j'ai la grande elle a sorti en petit avec des pages coureurs donc j'étais en mode enfin 3-4 ans après alors peut-être les dates sont mauvaises mais j'ai l'impression vraiment que ça fait 3-4 ans qu'ils ont sorti à Détonation je sais genre enfin pourquoi tu serais une réédition maintenant alors oui il y a plein de bons arguments de sortir une réédition mais c'est comme Slam Dunk aussi qui avait été édité dans la version pour enfants entre guillemets et qui ensuite édité en format Deluxe mince à l'époque j'aurais bien aimé savoir avoir cette garantie de dans 3-4 ans attente à l'édition Deluxe qui arrive après tu vois Slam Dunk aujourd'hui ils avaient quand même communiqué à l'époque alors tu as peut-être vu le message mais ils l'avaient sous-entendu mais l'édition qu'ils faisaient c'est vraiment réactualiser l'édition actuelle c'est vraiment ça et puis je pense que les japonais voulaient absolument respecter l'ordre et compagnie mais c'est vrai j'avoue que acheter la start enfin le problème c'est plutôt les personnes qui avaient Slam Dunk avant qui ont revendu pour avoir au final la même chose moi j'avais du mal à comprendre autant je comprends qu'ils peuvent acheter la dernière parce que la perfect qu'ils ont sorti elle est très belle et elle est super là il y a une vraie plus-value à se dire je me débarrasse de mon ancienne série et j'achète la nouvelle mais ceux qui avaient acheté la star édition j'avoue que là je me dis ça valait pas le coup de racheter petit format pour petit format ça valait pas le coup c'est ça en plus moi j'étais l'idiot de service qui a fait une bonne vidéo aussi c'était drôle mais qui a pour la star édition acheté l'édition japonaise pour avoir des couvertures oui c'est vrai un dos un peu plus joli ce qui était totalement bête parce que du coup de toute façon cette série je l'ai revendue maintenant et je m'étais dit je veux acheter la nouvelle édition mais il y a cet aspect aussi nous on baigne dans l'univers du manga on est on a beaucoup plus d'infos qu'un lecteur normal entre guillemets qui lui va être un peu sur twitter ou des fois il n'a pas du tout twitter enfin on va pas avoir toutes ces infos et moi même à l'époque où j'étais quand même pas mal sur les réseaux manga tout ça j'étais peut-être au courant qu'ils allaient sortir cette édition de luxe mais pour moi dans ma tête ils allaient pas la sortir 2-3 ans après une édition star après il faut relativiser parce qu'aujourd'hui si tu veux lire slam dunk t'as plus lire slam dunk maintenant ça y est tu l'as lu slam dunk si tu l'avais pas lu avec la première qui était indisponible si tu veux lire slam dunk aujourd'hui ben en fait ils s'en sont je sais pas aujourd'hui 4ème 5ème tome j'ai pas trop suivi avant que tu aies la fin de slam dunk il va se passer 3 ou 4 ans tu vois donc finalement tu l'as lu t'as pu la lire et moins cher en plus moins cher mais en même temps parce que dans cette édition star il y a des pages couleurs qui sont en noir et blanc et au niveau de la lecture et au niveau de la lisibilité c'est des chapitres qui étaient vraiment chiants à lire à chaque fois je me souviens que je commençais un chapitre et il y avait ces pages gris en nuances de gris alors que c'était de la couleur de base quand je les lisais j'étais en mode flemme j'ai hâte que ça se finisse mais t'aurais eu la même avec l'ancienne édition puisque la première avait aussi ces nuances de gris parce que les pages couleurs c'est quand même assez récent maintenant c'est un peu devenu une sorte de norme mais avant on avait jamais de pages couleurs c'était rare on en avait une et en fait toutes les pages couleurs aujourd'hui c'est du bonus qui est devenu presque la norme et c'est vrai que dans les petites éditions il n'est pas censé avoir des pages couleurs en tout cas tel que c'est fait aujourd'hui mais je comprends en tant que consommateur c'est embêtant mais pendant ce temps là tu avais pu la lire quand même 4 ans avant les autres il y a ça aussi non c'est sûr c'est sûr puis j'ai totalement kiffé et je ne regrette pas c'est totalement vrai puis il y a aussi vu qu'on parle de collection et ça rejoint un peu le truc que je disais nous on est informé un peu de ce qui se passe dans l'univers du manga sur les infos quand Crunchyroll quand Kaze est devenu Crunchyroll et qu'ils ont offert cette possibilité de changer les jaquettes nous on était plus ou moins au courant en tout cas moi j'ai fait la demande j'ai pu avoir les mangas que je souhaitais enfin les nouvelles jaquettes mais il y avait des gens qui n'étaient pas du tout sur Twitter et je pense même pas qui l'ont communiqué ailleurs peut-être sur Instagram mais qui n'ont pas eu l'info et qui maintenant se retrouvent un peu avec leur Kaze et même qui achètent encore en librairie des mangas labellisés Kaze parce qu'il y en a encore et qui ne savent pas et que c'est sûr dans une collection quand t'as des Chainsaw Man et que t'as le tome 14 enfin non pas 14 du coup mais le tome 6, 7 qui sont Kaze mais t'as les tome 1, 2 qui sont comme chez Rob ça c'est un truc un peu bizarre ça rejoint ta première question au tout début ça c'est une grosse casserole de l'éditeur mais comme Glena avait fait en 2004 Glena avant ils ont changé ils ont mis des jaquettes j'ai dû racheter toutes mes collections au fur et à mesure pour uniformiser ma collection et là ils ont fait la même et comme tu dis ils auraient pu laisser une demande pendant un an quitte à faire payer les jaquettes tu vois je veux dire au bout d'un moment je peux comprendre mais même ce qu'ils auraient dû faire c'est dire non les séries en cours on garde la charte graphique les nouvelles séries ou les réimpressions par contre on a la nouvelle charte graphique ils auraient fait ça tout le monde aurait été heureux et si t'achètes pas ton livre day one en plus ça aurait poussé les gens à acheter leur livre day one pour avoir la même la même charte graphique qu'avant ils auraient juste changé le logo et puis c'était fini mais là bon quand les actionnaires parlent et qu'on vend des cagettes de légumes comme on vend des cagettes de manga c'est ce qui se passe c'est ça puis ça rejoint justement cet aspect collection où malgré tout on aime bien en tout cas je parle pour moi que ça soit assez uniforme et j'aurais pas aimé avoir par exemple Chainsawman ça aurait pu passer à la rigueur parce qu'on a la première partie deuxième partie ça peut se comprendre mais je sais pas d'autres séries que j'avais de Crunchyroll je crois que c'est tout j'avais les Marshall à l'époque il y avait des trucs comme Initial Day où t'avais juste les deux derniers volumes oui Initial Day ça c'était abusé c'est une blague même Glenna à l'époque même Glenna à l'époque quand ils avaient changé ils avaient fini Raman et Demi avec l'ancienne édition et ils ont dit on va la garder comme ça parce qu'il restait 2-3 volumes même eux à l'époque ils avaient fait ça mais Crunchyroll ils ont géré n'importe comment donc c'est vrai qu'il y a cet aspect un peu esthétique quand même aussi Mangatech c'est beau alors que c'est vrai qu'à un moment il faut se poser deux secondes et c'est l'intérieur qui est important je posais ces questions pour creuser encore un peu c'est que je te le fais en plusieurs en plusieurs vagues la question c'est que par exemple moi j'avais 3000 mangas quand j'ai dû les déménager j'ai un peu pleuré parce que tu vois les sacs Kaba j'en ai déplacé j'ai plus 70 ou 80 pour pouvoir déménager tout ça et c'est lourd c'est lourd c'est long et c'est un coup à bien les abîmer et c'est vrai que là quand je calcule ma collection dans la vie ma collection il y a des moments si j'avais envie de reset ma vie tu vois j'en ai marre je me casse ben en fait t'as ça derrière c'est con mais tu peux pas plier bagage et te barrer c'est soit tu vends tout tu perds tout bon c'est un choix tu peux le faire oula ah oui pardon il y a des effets des effets que je vais désactiver il a dû m'activer certains effets hop et voilà réaction je l'enlève pardon et donc du coup tu peux pas tu vois t'en débarrasser comme ça tu vois c'est un peu un peu compliqué c'est beaucoup de bouquins et attends je reprends mon mon fil et quand t'as 3000 mangas ben ou même là t'en as 1000 si tu te dis demain parce que tu vois t'as le livre comme tu disais à un moment des fois il sert plus de déco qu'autre chose et il y a des collectionneurs ils ont beaucoup de mangas ou des fois c'est vraiment de la collection un peu compulsive et je me dis ton bouquin en fait ton temps de vie du bouquin c'est un quart d'heure une demi-heure une heure maximum et le nombre de relectures que tu vas faire dessus c'est une fois tous les 10 ans et et encore et quand t'as ces quand t'as ces chiffres là en tête moi je me dis si je veux relire ma collection aujourd'hui en me disant là stop je ne lis plus aucune nouveauté je me reprends de ma collection et je relis depuis le début en disant je me lis un titre par jour peu importe l'épaisseur j'en ai pour 9 ans à lire et du coup c'est des chiffres qui je ne veux pas dire c'est angoissant on ne va pas exagérer mais qui donnent le vertige tu dis ça veut dire que là j'ai 43 ans si je veux relire ma collection aujourd'hui j'en aurais 53 tu vois enfin je fais 10 ans environ ouais waouh c'est énorme en fait et du coup tu dis est-ce que j'ai besoin d'avoir 3000 bouquins derrière moi tu vois c'est un peu les questions que je me pose arrivées après 25 ans de lecture et tu dis aujourd'hui c'est pour ça que je dis est-ce qu'il y a un vrai intérêt de faire une énorme collection et je trouve que par exemple là tu as ton choix de te dire j'en ai que 1000 mais finalement ça tourne et tant pis peut-être que des fois il faudra que je me débarrasse de certaines séries même si je les adore parce que j'ai un autre moyen de les lire parce que finalement la relecture c'est que dans 10 ans dans 15 ans et ce jour-là j'aurai soit la possibilité de racheter une nouvelle édition si je veux vraiment la lire en physique soit je peux la lire en numérique quand je veux et finalement je trouve que c'est un bon compromis chose qu'à l'époque je n'avais pas tu vois de mon côté et presque aujourd'hui à part des livres très très nostalgiques très nostalgiques de mon enfance il y a certaines séries où je me dirais mais en fait j'ai une version j'ai une version numérique je peux la relire en numérique ça me suffira tu vois c'était un peu les rapports à la collection qui des fois de mon côté peut-être que tu ne le ressens pas mais de mon côté il y a des fois j'ai envie de tout revendre tu sais et me dire je me débarrasse de ça et des fois te dire non en fait je l'aime bien ma collection j'ai pas envie tu sais c'est un peu amour-haine tu sais des fois dans la relation avec sa collection ouais surtout pour ceux qui ne connaîtraient pas ta chaîne et qui te découvrent dans ce podcast je vous invite à voir un peu ce qu'il a dans sa collection mais il a justement des vrais mangas entre guillemets collecteurs parce que tu as ces premières éditions de mangas qui ne sont pas réédités ou il y en a qui ne se gênent pas de les revendre ultra cher tout ça parce que voilà c'est super rare et quasiment introuvable donc en plus toi tu as cet aspect aussi c'est une vraie collection de mangas donc il y a des choses que tu ne peux pas vendre en fait si je les vends je les perds je ne peux plus jamais les relire et il y a les titres que j'aimerais les relire mais quand je vais les relire ça sera dans 15 ans ou 20 ans parce que je n'ai techniquement pas la possibilité de les lire avant il y a trop trop de choses à lire donc c'est c'est chier qui donne un peu le vertige des fois je trouve puis et en plus tu l'as amené aussi il y a la réalité de vie actuelle parce que là moi j'ai un peu j'ai un peu une contrainte même si j'aurais pu mettre plus de mangas si j'avais fait les choses plus de façon structurée et moins cet aspect un peu esthétique j'aurais pu peut-être caser plus de mangas mais j'avais un peu ce soit aussi que ça soit beau et que aussi bon bah j'ai une madame dans la maison et je voulais aussi que ça ne fasse pas un bloc spécifique enfin des blocs billy classique il faut que ça rentre dans la déco c'est important il faut que ça rentre un peu c'est ça donc il y avait aussi cet aspect ces contraintes et ça se trouve si j'avais une pièce un peu comme toi ou t'as une pièce un peu dédiée à ça si je comprends bien j'aurais probablement fait la même chose que toi parce que moi je trouve ça très esthétique et là tu vois t'as un siège jaune derrière toi t'as juste une envie là c'est se poser après manger hop prendre un truc te lire et c'est un bonheur t'sais comme moi j'ai un peu j'ai une belle chaise aussi je me pose et en fait ça t'appelle de la lecture franchement quand je vois ta vidéo ça t'appelle à la lecture j'ai envie d'être chez toi là et de me poser là dessus et de lire et de dire ah ouais non mais c'est cool aussi c'est ça aussi de Mangatex c'est que t'as un appel à la lecture alors que peut-être avec une tablette qui est posée avec une application au milieu de 30 000 applications de jeux de réseaux sociaux peut-être que t'as moins cet appel à la lecture aussi c'est vrai que c'est pour ça que c'est bien d'avoir une petite collection quand même physique comme ça je trouve que c'est le bon compromis ce que t'as fait chose que finalement j'ai eu du mal à faire moi avec le temps parce que j'avais pas de l'alternative et dans ma collection il y a beaucoup de livres où je n'ai pas d'alternative pour les lire je n'ai que la version physique et en plus comme j'ai niché vraiment des petits éditeurs et tout eux numériques ça n'existe pas et à part des mecs qui ont pu à la limite scanner des livres sur leur temps perdu je n'ai pas d'autre alternative que le lire légal ou pas légal et il y a certains titres je me verrais pas les revendre et sauf que ça en fait beaucoup des titres en fait aujourd'hui j'ai commencé il y a longtemps et il y a plein de trucs qui n'ont jamais été dispo ou des éditions qui ne sont pas disponibles tu prends des Dr. Slum par exemple la première édition elle n'est pas disponible tu vois Dragon Ball bon j'ai plus ma première édition de Dragon Ball mais j'aimerais bien la relire même en numérique j'aimerais bien la relire et Glenal n'a jamais proposé en numérique par exemple on n'a que la perfecte donc bon en tout cas voilà c'est intéressant de voir un petit peu le entre deux tu vois jamais partir dans l'extrême mais là je ne m'attendais pas à ce que tu me dises j'en ai mille et finalement je revends au fur et à mesure et voilà et surtout rien que Kingdom déjà ça te rend beaucoup de place tu veux les Kingdom ils prennent une belle rangée et si en plus j'achète la réédition c'est sûr que ça va prendre encore plus de place ça fait partie de ce genre de manga où c'est comme si j'avais le One Piece et tout des fois il faut faire des choix mais ouais je pense que j'avais plus de manga en fin d'année 2023 que j'en ai maintenant parce que justement il y a eu ce roulement et comme je t'ai dit je reçois aussi beaucoup de services presse sur certaines éditions donc ça prend de la place et ça s'il y a une série que je n'aime pas moi j'ai une boîte à livres ici je ne sais pas si vous avez ça en France mais c'est genre des concepts où une boîte à livres tu déposes ce que tu veux dedans et là je pense qu'il y a un mec dans la rue il se fait plaisir parce que je dépose quand même pas mal de trucs je sais que je ne les lirai jamais et puis le distributeur le sait il m'envoie les livres et il me dit je sais que je t'envoie un peu plus que ce que tu as demandé mais au pire tu diras que tu ne le voulais pas et que tu l'as reçu je dis ouais mais je ne vais pas en parler je ne vais pas en parler donc il y en a un qui se régale dans la rue ou plusieurs je ne sais pas mais il y a cet aspect où je me pose quand même une limite parce que justement je sais que je ne vais pas rester chez moi et ça se trouve là j'aurais eu admettons que je suis dans une maison et je sais que je vais y rester toute ma vie peut-être que je n'aurais pas eu cette limite et je me dis bon bah vas-y je le remplis jusqu'à ce que la salle se remplisse je pense qu'il y a beaucoup de contraintes mais dis-toi que tu auras le même problème le jour où la salle est pleine voilà c'est ça de toute façon c'est un problème c'est un bon problème je trouve aussi même si ça amène son lot de quand tu déménages c'est un peu des problématiques et ça se rajoute du stress en plus sur plein de choses mais je trouve que c'est un bon problème en soi c'est ce qu'on appelle les problèmes de riche c'est pas des problèmes essentiels je ne sais plus où ranger mes mangas oh là là pauvre de toi qu'est-ce que tu vas devenir on va lancer une cagnotte pour t'aider et je te propose qu'on termine avec une question qui est je vais dire politique mais pas grave oui un peu dans le manga dans l'univers du manga parce que ça amène la notion de choix et de décision et de vote on va dire entre guillemets je crois que dans ta manga tech tu n'as pas One Piece ouais tu n'as pas non plus Demon Slayer Van Dadan il se peut que tu le fasses en numérique uniquement donc tu je vois et je comprends et quand je parcours ton manga collecte que tu ne te concentres pas vraiment en tout cas au niveau de tes achats sur ces séries ces gros bangers qui font des ventes à foison Kajou No. 8 One Piece Naruto ça se trouve tu ne l'as pas je l'ai vendu donc c'est ça donc tu as vraiment de ce que je comprends je ne réponds pas à ta place mais tu fais ce choix de t'orienter plus sur des séries qui font moins de ventes au général mais qui vont peut-être plus te plaire avec des éditeurs Casterman en tête d'autres éditeurs les ardoirs tout ça qui font des trucs un peu plus nichés et donc j'ai l'impression que tu as vraiment ce choix et cette volonté de favoriser ce genre d'éditeurs qui vont mettre en avant un certain point de la culture au dépend de ces gros bangers qui de toute façon vont se vendre donc je voulais un peu avoir ton point de vue là-dessus même si je pense le comprendre en fait juste en regardant ta manga tech je comprends beaucoup de choses c'est intéressant parce qu'en plus la question soulève notre question c'est quoi une collection est-ce que c'est accumuler des livres ou est-ce que c'est avoir un objectif ou en tout cas une comment dire une vision entre guillemets de la collection puisque souvent j'entends ouais j'ai une collection de mangas et finalement tu achètes tout mais si je te dis mais c'est quoi réellement ta collection bah j'ai des mangas donc pour moi c'est pas une collection c'est t'as cumulé des livres en fait tu vois c'est un peu t'as fait la bibliothèque c'est un peu différent oui techniquement t'as une collection mais elle est pas tu vois elle est pas chinée elle est pas elle est pas filtrée là aujourd'hui j'ai clairement fait le choix depuis les années 2010 à peu près de me dire bon là aujourd'hui ça il faut le revoir avec mon historique du manga c'est à dire que dans les années 2000 je lisais tous les shonen qui passaient tous les seinen qui passaient je lisais tout et au bout d'un moment je me suis retrouvé avec de la copie de la copie de la copie et j'avais l'impression de dire la même chose en moins bien en mal photocopié et au bout d'un moment j'ai dit c'est nul le manga j'arrête tu vois je vais arrêter et là c'est là où j'ai découvert Tezuka qui m'a proposé une narration totalement autre un truc qui était très dense en contenu quand tu lis Tezuka généralement ce que tu lis en 30 pages c'est ce qu'un manga classique te raconterait en 200 donc c'est c'est beaucoup plus dense en contenu avec des personnages qui meurent avec des comment dire il est pas tendre tu vois avec ses personnages une histoire assez noire et tout et j'ai dit waouh il y a autre chose dans le manga tu vois j'ai commencé à creuser et puis j'ai commencé à découvrir les petits éditeurs des auteurs qui sont connus au Japon mais ici beaucoup moins et en fait ça m'a fait découvrir réellement totalement un autre pan du manga qui sort en fait du cadre très commercial très cadré du Shonen Jump je dis Shonen Jump parce qu'il n'y a pas que lui comme magazine mais des Shonen en fait commerciaux qui finalement refont la même sauce avec en changeant les éléments en disant peut-être que ça va marcher jusqu'à ce que ça marche et qu'il y a un nouveau manga qui fonctionne et les One Piece aujourd'hui moi j'en ai dit 61 tomes mais j'ai du tout la première saga de One Piece j'ai du la lire en 5 ans je crois pour te dire à quel point j'ai du mal à avancer dans One Piece pourtant il y a des passages qui sont cools mais il y a beaucoup de passages qui m'ennuient Naruto j'ai pas réussi à finir au bout d'un moment j'ai trouvé que ça perdait en qualité et finalement Bleach j'avais vu l'anime puis la fin de l'anime m'a calmé j'ai dit bon c'est bon on va arrêter enfin la première saison en tout cas on m'avait calmé et en fait au bout d'un moment je me dis bon en fait c'est plus ma lecture c'est plus ce que je recherche dans le manga je ne recherche plus du divertissement et comme je disais tout à l'heure je cherche des expériences et finalement c'est chez les petits éditeurs où j'ai pu trouver ces expériences-là ou des titres qui ont marqué le manga et des titres qui arrivent aujourd'hui c'est pourquoi j'aime beaucoup les mangas vintage pourquoi j'aime beaucoup justement les mangas du magazine Garo ou des mangas alternatifs parce qu'il y a encore du truc underground le vrai underground pas l'underground ou c'est la mafia des mangas underground des trucs c'est psychédélique parce qu'en fait ça m'a porté ces fameuses expériences comme je te disais et j'ai eu envie en fait d'avoir cette collection-là de me dire je n'ai pas que ça parce que j'ai quand même des Dragon Ball j'ai quand même des classiques dans ma collection mais c'est plus des classiques d'enfance de me dire regarde là tu prends n'importe quel manga de ce rayon-là c'est un trip ça c'est génial j'ai toute la collection de Saka qui était chez Casterman et quand je dis Saka je parle des grands formats pas les petits pas les trucs où en fait il y a beaucoup d'histoires féminines incroyables à lire dedans des récits de vie des trucs ultra touchants et tout ça en fait tu ne le retrouves pas dans les gros chenelles d'aujourd'hui moi quand Luffy et toute son équipage se mettent à pleurer parce qu'ils sont tristes il y a un événement ça ne me touche pas mais ça me fait zéro émotion même si il y en a certains ils sont dans tous leurs états moi ça me fait zéro émotion et je vais avoir plutôt des émotions avec d'autres titres si je te prends un éditeur comme IMHO il m'a sorti des titres mais vraiment des fois il m'a retourné le cerveau à dire mais qu'est-ce que je dis c'est à la fois incroyable et à la fois j'ai des trucs que je ne comprends rien et finalement c'est ce que j'avais envie et ça c'est que chez les petits et à une époque à force de creuser j'ai revendu des séries comme ça qui ne me plaisaient plus et j'ai pris les bases de données de manga news manga sanctuary tout ce que tu veux et j'ai fait en fait toute la base de données éditeur par éditeur et j'ai regardé tous les titres un peu comme ça obscurs qui ne se vendaient pas qui sortaient du lot qui avaient une vraie proposition graphique ou narrative et je les ai achetées je ne savais même pas ce que j'ai acheté je les ai achetées et puis quand j'ai commencé à tomber sur les collections genre Sensei de Kana ou Madin de Kana j'ai commencé à acheter ces collections-là parce que c'est des collections qui sortent vraiment du lot par rapport au reste et j'ai tout acheté je n'ai pas réfléchi et dedans des fois tu tombes sur des surprises autant géniales que des fois tu fais ça ça vraiment je n'ai pas aimé et pourtant je ne les ai pas vendus je les ai gardés parce que je reviendrai dessus en me disant bon vraiment maintenant après 10 ans plus tard parce que ça je vais les aimer ma collection effectivement elle est vraiment centrée sur ces mangas de niche du manga plus vintage et quand je dis vintage je trie ce que j'achète parce que dans le vintage il n'y a pas que du bon qui arrive aujourd'hui et je trie là-dedans et c'est pour ça que tu retrouveras quasiment plus de titres récents comme aujourd'hui je peux faire quelques petites séries courtes déjà toutes les séries longues elles sont bannies je manque de place toutes les séries courtes c'est à dire dès que ça dépasse 10 volumes compliqué je réfléchis si je les lis en numérique ou pas j'ai encore tendance par contre à acheter les one-shot les one-shot 400 pages etc tu vois toutes les collections héritage d'Hakata je ne réfléchis pas j'achète certaines autrices comme Yoshida Shepanini j'achète j'ai certains chouchous comme ça je ne réfléchis pas j'achète en physique pour avoir dans ma collection par contre si demain j'ai un auteur que j'adore qui me sort une série de 20 volumes je ne vais plus l'acheter parce que là je n'ai plus la place et aujourd'hui parce que j'ai des alternatives pour les lire différemment et finalement quand tu arrives comme moi où tu as beaucoup de manga derrière et que tu n'as plus la place et après je n'ai pas envie de les empiler devant et de faire un château fort de manga du coup je me dis c'est très bien et aujourd'hui je préfère le lire sur tablette que sur un truc physique moi j'ai une 13 pouces en tablette donc j'ai un format idéal pour lire du manga et surtout ce que je dis souvent aujourd'hui le manga il est fait en numérique à quasiment 100% on va dire souvent même 90% au pire c'est le crayonnet qu'ils font en papier donc le support d'origine c'est du numérique du coup je le lis sur le support le plus adapté le numérique puisque c'est le même et finalement on transcrit du numérique en papier donc on ne peut pas me dire le papier est meilleur ce n'est pas possible puisqu'à la base le support était en numérique avant oui j'entends l'argument pour les vieux mangas mais pas pour les mangas d'aujourd'hui ouais puis en plus je te rejoins je comprends ce que tu veux dire en plus pour Dan Dan il y a cet aspect vu qu'il y a beaucoup de double pages en numérique bon bah je vais pas vous faire un dessin la tablette elle est plate alors que le livre ça plie au milieu et donc t'apprécies un peu moins les doubles pages je trouve sur un manga papier versus numérique mais ouais en fait je comprends ce manque de place et tout ça mais moi je pensais plus que t'étais en mode soutenir ces petits éditeurs qui justement mettent en avant cette culture et je pense qu'aussi ça se rejoint effectivement je ne l'ai pas précisé parce que c'est un truc souvent je veux prendre comme je disais tout à l'heure j'ai dit au tout début du podcast j'ai dit attention il faut choisir ses achats plutôt acheter les petits éditeurs et effectivement quand j'achète c'est du MHO quand j'achète celui des Arts Noirs quand j'achète chez les Cornelius etc j'achète neuf et oui ça vaut son prix dans le sens où c'est pas donné mais par contre je soutiens l'initiative pour avoir d'autres mangas comme ça et autant il y a certains j'ai dû acheter d'occasion parce que c'était plus disponible au tout début où j'ai commencé la collection et maintenant depuis peut-être 5 ans on va dire tous les titres ils sont neufs et il y a MHO j'achète tous les titres qui sortent je ne réfléchis pas parce que je veux d'autres titres Les Arts Noirs aujourd'hui un petit peu moins parce que comme il a on va dire ouvert son catalogue à un plus grand public je me retrouve un peu moins dedans dans les dernières séries tu vois que tu mentionnais le titre le vendeur de vélo de magasin de vélo je ne me rappelle plus exactement le titre lui je ne l'ai pas acheté parce que c'est un titre qui m'attire moins tu vois il va moins me sortir par contre Sex Apocalypse je n'ai pas pu l'acheter encore je dois le commander parce que je suis très mal desservi chez moi ça fait partie des titres là que je dois commander ça je vais le commander je vais l'acheter neuf et je le veux dans ma collection parce que c'est un titre qui sort totalement du lot et oui j'essaye de soutenir au maximum les petits éditeurs ou des auteurs qui ne se vendent pas des auteurs de niche typiquement quand Naban annonce Kaze no Kiyuta je ne m'en rappelle plus c'est un manga de 10 ou 11 volumes qui a été fait par la mangaka Takamiya c'est elle qui a fait Destination Terra ça c'est le début du Buzz Love ça je vais acheter parce qu'il y a besoin de soutenir ce genre d'initiative Mangetsu par exemple la sortie Shibu Maroko Chan j'ai acheté au moins le premier pour au moins soutenir alors comme je me suis déjà exprimé 18 volumes de ça je ne sais pas si je veux 18 volumes de ça j'aurais préféré une anthologie pour commencer et si vraiment c'était génial sans moi une deuxième et puis pourquoi pas me sortir l'intégrale donc j'ai sûrement acheté 3, 4, 5 volumes je vais voir si au bout d'un moment j'en ai marre je vais arrêter parce que je ne vais pas soutenir 18 volumes pour soutenir 18 volumes par contre la collection héritage je vais tout acheter parce que c'est souvent des titres courts je ne réfléchis pas même si le titre ne m'attire pas j'achète juste pour soutenir et souvent c'est là où justement quand tu as des lignes éditoriales bien ancrées si tu ne réfléchis pas tu achètes tu as souvent des très très bonnes surprises parce que si tu te contentes de regarder le dessin ou tu te contentes de dire ça ne me plaît pas combien de BD de comics de manga tu refermes immédiatement et tu passes à côté d'un titre incroyable tu vois chez Les Arts Noirs j'ai acheté Malogeuse et moi Malogeuse et moi si tu prends le dessin c'est très basique très caricatural c'est très simple et je l'avais vu en magasin pourtant je suis habitué à lire des mangas comme ça et j'ai mis en magasin je dis je ne sais pas si j'ai encore envie et j'ai dit non mais en fait c'est ce que tu aimes parce que ça demande quand même un effort des fois de lire ce genre de manga j'ai dit quand même c'est ce que tu aimes en plus c'est Les Arts Noirs réfléchis pas ça vaut 20 balles tu le prends tu mets ton caddie je suis parti avec je l'ai lu coup de coeur coup de coeur direct et en plus j'ai découvert après que c'était même un manga qui avait gagné le prix Tezuka tu vois il n'avait pas mis en avant tu vois et j'ai fait putain heureusement je ne me suis pas arrêté là dessus et tu vois ce genre de titre je suis content de l'avoir acheté en neuf et de l'avoir soutenu en me disant ben ouais là sort moi en d'autres comme ça je continuerai à te faire confiance donc effectivement il y a tout un soutien de l'industrie qu'il faut compter et c'est pour ça qu'aussi tous ces mangas ces groupes bangers je n'ai pas besoin de les soutenir en fait je veux dire ça marche tout seul ça se vend tout seul ça se vendra des fois ils font ouin ouin des machins le piratage et des fois j'ai envie de te dire mec vu de l'argent tu te gagnes elle n'est même pas de plus vrai des fois par contre met en avant d'autres 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 éditions tu vois moi quand je vois des éditeurs un éditeur comme Glena qui édite One Piece très fier d'annoncer qu'ils vendent 100 millions de livres je ne sais plus combien mais énormément de livres qui ont un pognon fou avec ça qui ont tous les titres du marché et qui arrêtent leur collection vintage qui n'ont pas fini Cyborg 009 parce que ce n'était pas rentable je vais me dire les gars faites un effort tu vois et là moi typiquement je n'ai pas envie de soutenir Glena parce que Glena c'est une pompe à fric ils font des efforts sur certaines collections je ne dis pas qu'il y a des collections qui sont bien c'est une pompe à fric mais je préfère en fait mettre 20 euros dans un petit titre qui pourtant tu te dis ah t'as quand même mis 20 balles là dedans je préfère mettre 18 euros dans un cago et acheter de l'héro gourou chez MHO alors tu te dis putain 18 euros le bouquin ça n'est pas donné que acheter finalement une nouveauté Glena parce que je sais qu'il y a MHO le gars il galère quoi derrière et tu as envie de soutenir comme ça donc oui oui il y a bien une démarche de soutien aussi derrière mais en plus de ce soutien c'est aussi parce que ces livres me font vivre des expériences ou en tout cas lire des choses que je ne serais peut-être pas allé par défaut parce que je n'achète pas juste pour soutenir pour soutenir non plus je veux dire il y a aussi c'est gagnant-gagnant au final dans l'affaire ouais bah je pense c'est une belle petite morale enfin en tout cas c'est un truc qu'il faut prendre en compte et il faut s'en rendre compte c'est que nos achats sont un peu comme un vote un soutien et la façon dont tu fais tes achats c'est sûr que si tu achètes tous les allez tous les dandadans c'est très bien c'est un très bon manga mais que par exemple tu achètes un tome d'un éditeur pas trop connu sur Vinted ou en occasion il faut prendre conscience que tu soutiens pas forcément l'industrie du manga en tout cas un pan spécifique du manga en faisant ça tu fais plus de mal parce que comme tu dis les dandadans ils vont se vendre quoi qu'il arrive donc favorise plus tes achats en achetant de l'occasion du dandadans même si t'auras pas forcément les derniers toms en sortie et enfin ça sera peut-être un peu plus compliqué et encore je pense que du dandadans en occasion ça doit se trouver et favorise plus des achats si en tout cas t'as envie de t'intéresser à ce genre de lecture favorise plus des achats sur des petits éditeurs tout ça qui vont soutenir justement et c'est ça il y a des éditeurs qui vendent 500 exemplaires voire moins de certains livres mais qui par exemple en occasion ça va se revendre plus facilement alors oui c'est un peu plus cher tout ça mais ton achat c'est un peu comme un vote et des fois c'est vrai qu'il faut en avoir conscience en tout cas je dis pas aux gens forcément d'orienter leur achat sur les petits éditeurs c'est ce qu'il faut faire pour soutenir le manga non ce qu'il faut c'est prendre conscience que ça peut avoir un impact enfin vos achats vont avoir un impact il faut juste en avoir conscience c'est un compromis c'est un compromis en fait c'est comme il y a beaucoup de lecteurs fans de manga et qui achètent que d'occasion et j'ai envie de dire moi le premier j'ai acheté beaucoup d'occasion plus jeune parce que j'avais pas conscience non plus de ça mais en fait tu peux pas dire t'es fan de manga et t'achètes tout d'occasion parce qu'en fait acheter un manga ça fait aussi partie en fait être acteur de l'économie du manga fait aussi partie du fait que t'es fan parce que sinon en fait c'est juste tu es un peu un parasite au final c'est à dire que tu prends sur le travail des autres entre guillemets et là maintenant je dis ça je veux dire je peux pirater des oeuvres et les lire sur ma tablette ça m'arrive par contre c'est clairement pas des oeuvres que j'aurais acheté quoi qu'il arrive parce que ça m'intéressait pas et j'ai plus lu pour ma culture perso qu'autre chose et je préfère acheter une collection héritage qu'acheter le dernier banger parce que ça m'intéresse pas trop et si je le lis pas mais c'est pas grave en fait si j'avais pas la possibilité de le lire je me dis c'est pas grave je me vivrais très très bien avec et il faut arriver à faire le compromis entre t'as le droit d'acheter l'occasion tout le monde moi ça m'arrive encore un peu des fois le truc mais il faut faire ça il faut avoir la bonne dose pas tout et les bons titres pour en avoir conscience chacun sa réalité chacun son pouvoir d'achat chacun ses choix mais il faut en avoir conscience tu vois chacun son pouvoir d'achat et c'est tout à fait vrai par contre quand on me dit les mangas sont trop chers ou tout ça et que je vois qu'il y a 60 mangas achetés dans le mois je me dis les mangas sont pas trop chers c'est juste que t'en achètes trop t'en achètes trop et il faut bien savoir que la culture c'est pas un dû l'accès à la culture c'est pas un dû les gens aujourd'hui non mais c'est normal non 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 il y a énormément de pays où la culture elle est pas développée tu n'as pas accès à la culture c'est très compliqué il y a que les classes les plus aisées qui ont accès à la culture et qui maîtrisent ça et en fait aujourd'hui en France on a une chance d'avoir des lois qui protègent le livre ça peut des fois on aimerait bien bien sûr payer moins cher c'est des gros distributeurs achetés en lot mais il y a des lois là-dessus on a des librairies qui permettent justement aussi de te donner des conseils et compagnie alors qu'aux US c'est fini je veux dire tu veux du conseil c'est compliqué tu vois il y a beaucoup de librairies c'est pas le même marché et le truc c'est que je me suis un peu perdu dans mon discours dans les librairies oui on a des lois qui protègent le livre et il y a toute une chaîne en tout cas derrière et c'est important de bien savoir comment elle fonctionne d'être acteur aussi de ça dans son achat c'est un acte en fait c'est un acte civique d'acheter un manga quand moi je vois beaucoup des gens bon ils veulent lire des scans et compagnie t'as le droit de lire en scan moi j'ai dit souvent mais souvent je veux lire en scan je dis mais est-ce que tu connais Manga Plus tout bête elle me dit ah non c'est quoi ben je dis Manga Plus tu pourras lire tes trucs alors ce qui est embêtant c'est qu'elle me dit ouais mais je suis pas à jour du coup machin je dis bah écoute mets toi à jour et après lis son manga Plus comme ça c'est légal et c'est cool voilà c'est pareil tu vois aujourd'hui t'as des solutions comme pour lire Manga You il y en a beaucoup il me dit ouais j'attends que le catalogue se développe je dis bah si tu t'abonnes jamais j'ai dit oui normalement si ça marche pas parce que les éditeurs pour qu'ils viennent il faut qu'il y ait des utilisateurs s'il n'y a pas d'utilisateurs ils vont pas venir et donc si tu viens après le truc c'est fini et là tu te dis c'est pour 7 balles par mois t'as des milliers de mangas j'ai dit oui normalement alors oui parce que ce qu'il y a sur Manga You honnêtement je suis surtout abonné pour soutenir parce que il y a beaucoup de mangas qui sont récents et tes zucas tes zucas j'ai les ai tous ici t'as pas besoin de Manga You j'ai pas besoin de Manga You et en fait Manga You je dois dire un manga a tout pété par mois tu vois et encore il y a des mois je lui dis même pas je m'en fous je soutiens l'initiative parce que je trouve que mettre ces 7 euros là c'est hyper important et il faut pas voir que sa petite gueule en fait des fois en disant non en fait il y a quand même des gens qui ont travaillé dessus et compagnie d'où des fois le faire des choix et effectivement un Crunchyroll j'ai moins envie de le soutenir puisque je sais que mon euro valait un actionnaire un IMO je sais que ça va payer des salaires et que ça va payer ça va payer des gens qui vont travailler d'arrache-pied pour sortir d'autres trucs donc ouais c'est un doux équilibre je dirais maintenant maintenant c'est ça maintenant je peux comprendre que selon les moyens comme je disais tout à l'heure on achète trop moi le premier quand je découvre j'ai acheté trop mais même quand j'étais au SMIC et que je gagnais pas d'argent je me débrouillais à acheter des mangas genre on revendait certains je faisais des machins et en fait souvent c'est pas un problème d'argent c'est là où on veut on veut pas se restreindre c'est un problème on veut pas se restreindre on a habitué à un niveau de vie on est habitué on a des attentes et si on va en dessous de ces attentes on a l'impression d'avoir raté notre vie sauf qu'en fait tu pourrais lire deux mangas par mois et être très heureux je veux dire c'est pas c'est pas ce qui change et quand on a un système de médiathèque quand on a un système de machin et compagnie t'as des moyens infinis de lire du manga des fois que même plutôt que d'acheter d'occasion parce qu'au moins une médiathèque c'est enregistré c'est payé il y a des licences il y a plein de trucs comme ça après je dis ça moi le premier ça m'arrive de télécharger des choses de les lire etc je suis pas blanc je suis clairement pas blanc dans mes lectures mais j'achète neuf il y a une contrepartie j'achète neuf et des fois il y a des trucs j'avoue je télécharge je les ai jamais lus donc je les compte même pas en fait parce que je compte que ce que je lis réellement et il y a des fois j'ai aimé je vais l'acheter derrière donc ça je me l'équilibre comme ça même si sur les faits on pourrait tout à fait me dire bah non c'est pas cool tu vois t'as pas le droit par contre je me dis maintenant j'arrête d'acheter d'occasion mais je comprends qu'on peut pas tout acheter neuf parce que c'est pas donné mais on est peut-être pas obligé d'acheter tous les genji ito on est pas obligé d'acheter tous les trucs et des fois il faut être sélectif apprendre à être sélectif c'est un vrai travail c'est dur très très dur on a toujours peur de manquer le manga machin mais en fait avec le recul on se rend compte que même des mangas ultra classiques si tu les as pas lus t'inquiète pas tu vivras en société normalement au contraire tu vivras peut-être mieux en société tu penseras pour un mec moins geek que ce que tu es c'est vrai pour moi c'est une belle conclusion c'est ça c'est prenez conscience de ce genre de choses personne est noir ou blanc j'ai toujours des nuances de gris on est pas tous parfaits mais des fois il faut avoir une confiance et peut-être changer certaines habitudes ça peut amener à plus de positif pour tout le monde donc pour moi c'est une belle conclusion on a battu le record là on a un épisode un bon 2h à les 2h6 je pense donc voilà c'est le nouveau record établi j'espère que les auditeurs ont apprécié la conversation c'était assez dense il y avait beaucoup beaucoup de sujets traités donc je compte sur vous dans les commentaires pour repondir sur certains sujets je compte aussi sur vous pour aller voir la chaîne Capsule Manga pour découvrir si vous ne connaissez pas il y a plein de choses à en tirer j'en profite aussi pour partager le podcast que tu fais Bunko qui est aussi un très très bon podcast avec beaucoup de qualité beaucoup de choses moi je sais qu'il y a des émissions qui sont vachement intéressantes j'aime bien quand vous faites un bilan aussi de toutes les annonces qu'ont fait les éditeurs durant l'année toutes les castroles tout ça c'est le bilan de fin de l'année c'est ça j'adore j'aime beaucoup ce passage là donc je vous invite à aller jeter un coup d'oeil les liens seront en description merci merci beaucoup j'ai vu d'avoir passé d'avoir pris le temps de passer dans cette émission et d'avoir partagé ton avis sur plein de choses je te laisse le mot de la fin écoute en tout cas merci de m'avoir invité c'est un très bon moment à discuter avec toi et puis c'est toujours plaisant de discuter avec avec justement des personnes qui n'ont pas la même la même vision sur le manga qui n'ont pas connu les mêmes références et c'est toujours positif et de justement de ne pas juger mais plutôt comprendre et justement d'avoir en plus j'ai compris certains choix que tu fais et tout donc c'est vraiment hyper intéressant non en mot de la fin moi je dirais juste kiffez vos lectures kiffez le manga ça c'est un truc là lisez de tout profitez de toute la diversité qu'on a aujourd'hui et surtout rappelez-vous c'est du divertissement on est là pour kiffer ça rien de plus parfait bye bye bye